Musique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans IDF1 Chez Vous, une semaine où vous allez tout faire vous-même. Justement faire Olivier, je crois que c'était le mot adéquat. Qu'est-ce qu'on va faire alors aujourd'hui ? Bah oui, mais en fait c'est vrai que c'est un temps où l'économie va mal, où c'est la crise et on a envie de fabriquer des choses, on a envie de mettre la main à la pâte. Et en mettant la main à la pâte, on va faire des... Gâteaux ? Des gâteaux ! J'avais vu qu'on était dans une pâtisserie, je ne sais pas non plus. On est avec Audrey, bonjour Audrey. Bonjour. Alors Audrey, vous êtes la gérante d'ici ? Oui, la gérante de l'atelier des gâteaux, ouais. D'accord, et ici comment ça se passe alors ? Bah ici c'est une pâtisserie, salon de thé, cours de pâtisserie. Donc en fait c'est tout ce qui tourne autour du gâteau, du sucré, des bonnes choses. Des belles bonnes et belles choses, parce que derrière si on voit dans la vitrine, les gâteaux ils sont plein de couleurs, ils sont vraiment magnifiques. Oui, c'est ce qu'on veut aujourd'hui, on veut faire des gâteaux qui sont bons, qui sont jolis à voir, avec plein de couleurs, plein de déco, je pense que ça remonte le moral un petit peu. Et puis c'est sympa à faire, ça détend et c'est bon. Et puis c'est pour tous les âges en fait, on peut se faire plaisir. À les petits, les grands, je crois que tout le monde a envie de s'y mettre aujourd'hui. Ah oui. Comment ça vous est venu cette idée de boutique où il y a aussi un atelier ? Bah la pâtisserie ça a toujours été une passion, donc moi j'adorais en faire et j'adorais en parler surtout. J'adorais parler gâteau et finalement l'idée est venue de donner des cours, parce que quand on fait un atelier on partage et on partage sa passion. On apprend aux gens à faire ce qu'on aime faire et donc c'était vraiment cette envie de partager avec des gens qui aiment ça aussi, voilà tout simplement. Vous aviez fait des études là-dedans dans la pâtisserie, un CAP pâtisserie ou quelque chose ? Ouais j'ai fait un BEP en fait. Moi j'étais pas du tout dans la branche, comme pas mal de gens qui essayent de faire ça aujourd'hui, je fais une reconversion, parce qu'avant j'étais dans la compta, j'ai arrêté et ça change ouais. Il y a besoin de comptabilité aussi pour tenir un magasin. C'est assez indispensable aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est indispensable aussi d'apprendre le métier. Donc j'ai fait un BEP dans une école et après j'ai travaillé un petit peu dans une boutique sur Paris pour me former et puis je me suis installée. Donc ici on vient, on prend rendez-vous, on peut venir autant de fois qu'on veut, comment ça fonctionne ? Il y a des formules ? Il n'y a pas de formules, c'est à la carte, donc c'est quand on veut, comme on veut, il y a un site quand même bien sûr, parce que c'est important. On va voir le site et après on va voir le calendrier des cours, on regarde ce qui nous intéresse et on s'inscrit. Si on est très très gourmand ou gourmande comme Isabelle, est-ce que ce n'est pas trop compliqué d'assister aux cours ? Est-ce qu'on ne mange pas toute la préparation avant la cuisson ? Il faut bien goûter ! On goûte, on goûte quand même, c'est important. On ne met pas les ustensiles dans la bouche, mais on a le droit de mettre les doigts dans la bouche. Quand même. Du coup, non, c'est pour tout le monde, donc les petits, les grands, les amateurs, il n'y a vraiment pas de... Je crois qu'on va passer une belle journée avec Audrey. Ça y est, j'ai déjà l'estomac qui fait. On va cuisiner. On va mettre les tabliers ? Oui, les tabliers et on va préparer. Ok, on s'équipe et nous on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 Chez Vous. Ça va être bon. Hum, à tout à l'heure. Très heureux de vous retrouver pour la suite d'IDF1 Chez Vous, avec une journée très spéciale qui fait énormément plaisir à Isabelle 2, puisque nous sommes à l'atelier des gâteaux chez Audrey, qui va nous apprendre à faire des gâteaux. Absolument, au chocolat, beaucoup. Beaucoup au chocolat ? Beaucoup au chocolat, oui. La recette, elle s'appelle comment ? Alors là, on va faire un moello choco cœur caramel. Hum, c'est pas bon ça. Oh non, non. Tu détestes ça Isabelle ? Oui, bien sûr, oui. Tu feras un effort quand même pour goûter. Oh, je vais me forcer. Allez, tu vas te forcer. Alors Audrey, on a besoin de quoi ? Alors, déjà, on a besoin d'œufs, donc de deux œufs, on a besoin de 90 grammes de sucre, on a également besoin de 80 grammes de beurre et 70 grammes de chocolat et 30 grammes de farine. Tout simplement. Tout simplement, oui. On a déjà préparé un petit peu à l'avance pour venir du temps. Un peu pesé et fondu, voilà. Très bien. Alors Isabelle, tu commences ? Elle commence par quoi ? Alors par les œufs. On va déjà casser les œufs dans le sucre et on va fouetter. Les œufs en entier, le jaune et le blanc. Le jaune et le blanc, oui. Tout ensemble. Ça s'en est un. Elle n'a pas laissé les gocasses. Non, du tout. Ça devrait aller. Là, il y a une. Ah oui, c'est vrai, la poubelle. La poubelle à oeuf. Alors peut-être moins fort, en fait, la deuxième fois. C'est ça. Et bien voilà, parfait. Ouais, c'est bon. J'accepte. Et ça, je vais vous donner une chose à suivre. Ah, merci. Et ensuite, on va le fouetter. Donc, vous allez le fouetter assez énergiquement, par contre. D'accord. On le blanchit, c'est ça, le terme exact ? Le terme exact, c'est blanchir. Alors là, on ne va pas aller jusqu'à ce que ce soit blanc, mais on va déjà commencer à le faire monter un petit peu. Elle a le coup de fouet. Elle a du métier, Isabelle. C'est l'habitude. J'imagine. Je me débrouille pas mal, non ? Là, c'est pas mal, ouais. Là, ça va être bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va incorporer le chocolat avec le beurre. Donc là, il faut donner un petit coup de feu aussi dedans, pour que ce soit bien mélangé, parce que sinon, ça va très mal s'incorporer. On a fait comment pour faire fondre tout ça au micro-ondes ? Au micro-ondes, ouais, tout simplement. Alors, normalement, le chocolat, on ne fait jamais fondre tout seul, sinon ça crame dans le micro-ondes. Mais à partir du moment où il y a du beurre, ça ne pose pas trop de problème. Donc là, je peux l'incorporer. Voilà, je vous laisse l'incorporer. Dans ce que je viens de faire, hein. J'ai peur, moi. Voilà. Tenez, il faut cette Maryse. Je vais lui donner un goût. Ah. Mais c'est toi, Olivier, tu ne mets pas beaucoup. Mais il y a Maryse qui est là. C'est bon ? C'est Maryse, ça, tu ne connais pas ? Non. Elle s'appelle Maryse, je te la présente. Regarde, j'ai du chocolat, là. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut manger. L'avantage de la Maryse, c'est qu'après, il n'y a plus rien à lécher. Je suis désolée. Ah, mince. Jusqu'à là, ça va, ce n'est pas trop compliqué. Ça arrive de faire des recettes un petit peu plus complexes ici, en cours, dans les ateliers ? Il y en a, ouais. Je crois que le plus compliqué, finalement, c'est les macarons. Ah oui, ça, il paraît que c'est très dur à faire. Bah ouais, je crois vraiment que c'est la recette où tout le monde se lance à la maison, mais c'est absolument quasiment infaisable, tout seul, chez soi. Tout l'intérêt de venir ici. Oui, c'est ça. Exactement. Il ne reste plus que la farine à incorporer. Et la farine. Et puis ensuite, on va tout mettre dans les moules. Exactement. Et il faut une cuisson de combien de temps ? Alors, ça a que à peu près 16 minutes à 180 degrés. Vous allez voir, magie de la télévision, on va se retrouver tout à l'heure, ça sera cuit, ça sera prêt à déguster, ou presque. A tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. A tout à l'heure. Cette semaine, nous avons décidé d'un thème dans IDF1 chez vous, c'est faites-le vous-même. Et c'est pour ça que nous avons choisi un atelier, pas n'importe lequel, celui d'Audrey, l'atelier des gâteaux dans le sixième arrondissement. Nous avons commencé la préparation des cookies ce matin, enfin tout à l'heure, avec Isabelle. Et je crois que c'est cuit. Oui, non, ça y est, c'est prêt, Olivier. Bon, bah c'est prêt à déguster, ou pas tout à fait, Audrey ? Pas tout à fait, pas tout à fait. On a encore un petit détail à terminer. Alors déjà, juste une précision, la première chose, si vous voulez faire votre petit cœur caramel, c'est bien d'avoir des moules comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle des moules à Kougloff. Et en fait, vous voyez, vous le mettez dedans, et en le démoulant, il y a un trou, directement. Comme ça, vous n'allez pas le faire à la main. Et alors, avant de le manger, on ne va pas le laisser comme ça, parce que ce n'est pas très très joli. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tremper dans du chocolat. Alors là, c'est juste du chocolat fondu avec du beurre, donc au micro-ondes aussi. Donc après, c'est tout simple, il faut mettre le bout des doigts dedans, mais ce n'est pas très grave. Le chocolat, c'est du chocolat à cuire, tablette ? C'est du chocolat à cuire, mais alors c'est un bon chocolat en 70%, parce que c'est quand même meilleur. Il se trouve dans le commerce, facilement. Oui, tous ceux qu'on trouve dans le commerce sont très bien, les chocolats pâtissiers. Voilà, donc ça, au moins, c'est trempé. Je fais la même chose. Donc on le présente à l'envers ? Oui, à l'envers, exactement. Et après, je peux le reprendre ? Et après, vous faites le reprendre, oui. Bon, tu le poses où, là, maintenant, Isabelle ? C'est bien embêté. Eh bien, je le garde dans la main. Avec Audrey, on va continuer, parce qu'ici, je... Regardez-moi ça. Ça, ça a l'air très, très, très bon. C'est du caramel. C'est quoi ? C'est mon crème de caramel. C'est pas de la... C'est pas de la confiture. Non, c'est pas de la confiture. En fait, c'est ce qu'on appelle de la sauce au caramel versalé. Alors, bon, pour ceux qui veulent se lancer à la maison, il faut avoir deux, trois casseroles qu'on a envie de jeter à la poubelle, puisque le caramel, ça crème. Le mieux, c'est d'acheter... Vous l'achetez déjà toute faite, on en trouve dans le commerce. C'est très, très bon aussi. Ça se mange tout seul. Et alors, après, c'est très simple. Même dans le supermarché, ça se mange ça ? Dans certains supermarchés, ouais. D'accord. Maintenant, on commence à en trouver un peu partout. Et alors, après, j'en profite d'avoir le goût devant vous. Eh bien, c'est pas compliqué. On va juste verser la sauce au caramel dans le trou. Et là, vous avez tout simplement le mouilleux choco avec le cœur caramel. Olivier ? Oui ? J'ai envie de le manger, mais moi aussi, j'ai un petit conseil à donner à tous les gens qui nous regardent et qui veulent avoir un petit conseil cuisine. Eh bien, toujours avoir une fourchette sur ça pour pouvoir le déguster plus rapidement et apprendre les autres, et donc en profiter encore plus. C'est pas mal. Et là, t'en as plein les doigts. Il va falloir que tu lèches. Non, mais c'est pas grave, je vais lécher. Ça fait partie du gâteau. Alors, justement, un petit dernier conseil. Audrey, qu'est-ce qu'on pourrait manger avec pour l'accompagner ? J'ai envie de dire que celui-là, il suffit un petit peu à lui-même. Mais si on est très, très, très gourmand, un petit peu de crème chantilly avec, je pense que ça pourrait bien faire passer le chocolat. Ou une petite glace vanille, non ? Une petite glace vanille, c'est pas mal non plus, ouais. Pas mal non plus. Ce serait pas mal non plus, ouais. Merci beaucoup, Audrey. Merci. On se retrouve tout à l'heure pour d'autres idées recettes et d'autres recettes que nous allons préparer ensemble. Avec plaisir. A tout à l'heure. Nous sommes toujours à l'atelier Gâteau ce matin. Avec Audrey, nous avons fait des moelleux au chocolat, mais il était bon. C'était notre déjeuner. Donc, si vous êtes encore à table, restez avec nous. On va encore déguster pas mal de choses avec un petit gâteau qui nous vient des Etats-Unis qui s'appelle... Le Whoopie Spy. Déjà que le nom, ça sonne bien. Ouais, en fait, c'est un gâteau qui vient des Etats-Unis et des Amish aux Etats-Unis. Et en fait, pour la petite histoire, c'est les femmes Amish qui préparaient ça pour leur mari. Et quand ils rentraient chez eux, ils étaient tellement contents qu'ils criaient... Whoopie ! Whoopie ! Voilà. Et donc, du coup, ça s'est transformé en Whoopie Spy. Et là, ça débarque en France et ça commence à être connu un petit peu, ouais. Eh ben, on va le faire connaître encore plus dans l'IDF chez vous. C'est parti, recettes. On a besoin de quoi ? Alors, on a besoin de sucre. On a besoin d'œuf. On aura aussi besoin de chocolat avec du beurre qu'on a fait fondre ensemble. Et là-dedans, vous avez de la farine, du cacao en poudre et de la levure. Parce que les Whoopies, ce qu'on va faire, en fait, c'est des Whoopies chocolat-vanille. Ça va gonfler un petit peu. Ça va gonfler un petit peu, ouais. Donc là, on va partir sur une base de chocolat. C'est sûr qu'on peut le faire nature aussi. Mais j'ai envie de dire, le vrai Whoopie, c'est plus une base chocolat avec de la crème à la vanille à l'intérieur. Donc là, on va s'occuper de la base de chocolat. C'est parti. On va recommencer. Le sucre est déjà... Le sucre est déjà dans le bol. Ouais. Et là, je vais casser les œufs. Mieux que moi. Plus l'habitude. Ouais, c'est plus. D'accord, je ferais comme Audrey. Les œufs en entier. Les œufs en entier. Là, on blanchit la préparation. Et ensuite, on va verser à l'intérieur le chocolat fondu avec du beurre. Au micro-ondes toujours ? Au micro-ondes toujours, ouais. On va pas s'embêter. C'est ce qu'il y a de plus simple. Alors ça, c'est une recette qui est quand même très, très chocolatée. Parce qu'on a le chocolat avec le beurre et on a le cacao en poudre en plus à l'intérieur. Mais bon, quand on aime, on compte pas. Le chocolat, alors là, c'est du chocolat qui vient d'où ? C'est du chocolat en tablette ? C'est du chocolat en tablette, du chocolat bâtissier, ouais. Celui qu'on trouve dans le commerce, ce qui est très bien. Donc là, toujours un mélange. Et je termine avec la farine, le cacao et la levure. Donc on met tout ensemble. C'est pas besoin de le mélanger. Il n'y a pas besoin de le mélanger. Par contre, c'est bien de le mettre dans le même bol. Comme ça, ça s'incorporque plus facilement. Le cacao, alors là, c'est pareil dans le commerce en poudre pour le petit déjeuner ? Alors non, ça c'est du cacao pâtissier qu'on trouve. C'est du 100%. Cacao amer 100%. Parce que la recette est assez sucrée, donc on va pas rajouter en plus. Non, ce serait trop. Oh non ! Faut pas exagérer quand même. Voilà, et là, toujours un mélange. C'est beau, hein ? Ouais. Très très beau. Ça donne envie déjà. Je sais même pas à quoi il va ressembler à la fin, mais ça me donne déjà envie, Olivier. Et en plus, là, quand même, on est un peu goujard. On regarde quand même Audrey faire. Alors ce qu'on va faire, Audrey, c'est qu'on va vous laisser touillir encore un tout petit peu. Et puis on va se retrouver tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. Vous allez voir, les Whoopies Spice seront presque prêts. A tout de suite. Nous sommes toujours à l'atelier Gâteau, dans le 6ème arrondissement, en compagnie d'Audrey, qui nous a fait découvrir le Whoopies Pie, qui a été cuit en quelques minutes. Combien de temps exactement ? 9 minutes à 182, Audrey. Ça donne ça. Et ça donne ça. Donc en fait, il faut le faire refroidir un petit peu, et puis faire des petites boules qu'on aplatit avec les mains. Un peu comme les cookies. Oui, ça ressemble d'ailleurs. Ça ressemble. Ça ressemble un petit peu. En fait, c'est un mélange entre le cookie, on va dire, et le macaron. Bon, c'est pas du macaron, parce qu'il n'y a pas de l'endroit à l'intérieur. Ah oui, le dessus du macaron, on peut dire la coque. C'est ça, exactement. Et en fait, ça va être le même principe pour terminer le Whoopies. Ça va être de les mettre par paire. Donc on va prendre deux gâteaux qui se ressemblent. On va mettre l'un à côté de l'autre. Et alors là, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'intérieur, on va mettre la crème. Alors la crème du Whoopies, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on appelle de la buttercream. C'est du sucre glace et du beurre qu'on a fait monter. Donc on l'a fait monter un petit peu comme une chantilly, jusqu'à ce qu'on ait un mélange qui soit bien, bien blanc. C'est du beurre, mais il est bien blanc. C'est bien blanc, ouais. En fait, on l'a fait monter. Et quand on fait monter le beurre, ça devient blanc. Ça monte et ça devient blanc. Et assez aéré. C'est pas très léger. Non. Je vais pas dire très léger. Mais c'est très aéré. Alors ensuite, je le mets dans une poche. Alors là, bien évidemment, on pourrait le mettre directement à l'intérieur, à la cuillère. Ça poserait pas de problème. Sauf que là, on va faire un joli décor, puisqu'on est là. Donc j'ai pris une poche avec une douille calmée. Et là, on va faire un joli décor tout autour pour le mettre à l'intérieur. On voit le geste de la professionnelle. Voilà. Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre le petit chapeau. Et là, attention, on va le décorer. Parce que c'est quand même le principe du Youpi, c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu sympa, un petit peu décoré. Donc là, vous amusez avec les petites décorations que vous trouvez dans le commerce. Vous pouvez déjà faire quelque chose d'assez joli. Ah d'accord. Je pensais que ça se mettait sur le dessus. En fait, ça se met dans la crème. Et bien en fait, on met où on veut. Ah d'accord. On laisse parler son imagination. Là, ça colle. C'est bien. Ah oui, là, ça colle. Et alors après, dessus aussi, on peut s'amuser un petit peu comme on veut. Une petite touche de crème. Voilà. Et alors là, je ne sais pas, je vous laisse en mettre ce que vous voulez. Depuis tout à l'heure, je ne le regarde pas là. Et le petit chamello pour terminer. Et on a le Youpi Chocolani. Il est prêt. Il est prêt. Prêt à être mangé. C'est vrai ? Tu as besoin d'attendre. Tu as besoin d'attendre ? Tu as besoin d'attendre. Il faut attendre un tout petit peu quand même. Oh man ! Parce qu'on se retrouvera tout à l'heure, on va faire la dégustation. Donc tu attends ? J'attends, c'est dur mais j'attendrai. Ok, bon. On se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. A tout à l'heure. Merci Audrey. De rien. C'est une journée magnifique que nous avons passée grâce à Audrey dans son atelier gâteau dans le 6ème arrondissement. Voilà le résultat d'une journée de dur labeur. Audrey. Oui mais je pense qu'on est content. On est content. Une journée de dur labeur, finalement on a la récompense finale. Toute peine mérite salaire quand même. C'est quoi le salaire ? C'est le manger maintenant, c'est le déguster. J'en étais sûre. Alors Audrey, comment fait-on pour venir assister à vos cours ? On regarde sur internet. Donc on va sur le site. On va dans le calendrier des cours. Et là vous avez plein de listes de cours. Le soir en semaine, le week-end. Et on choisit le cours en fait qui nous intéresse. Et on vient. On peut venir à plusieurs ? Ouais, on peut venir à plusieurs. On peut venir seul. On vient comme on veut en fait. Jusqu'à combien de personnes ? 12 personnes maximum pour les ateliers. En fonction des ateliers. C'est-à-dire qu'il y a des ateliers de décoration de gâteau. Là, on est en plus petit comité. C'est un peu plus compliqué. On peut choisir les thèmes ? On peut choisir les thèmes, ouais. On propose pas mal de thèmes. Alors tout ce qui est un petit peu tendance. Comme les macarons, les cupcakes, les boupilles. Et puis des choses plus classiques. Comme la pâte à choux. Parce que ça, il y a aussi plein de personnes qui se lancent. Et puis les cheesecakes. Les ateliers pâte à sucre. Il y a un petit peu le choix, ouais. Et à partir de quel âge on peut venir vous voir ? Alors en général, les ateliers, c'est à partir de 12-13 ans. En cours pour adultes. Et puis on fait aussi des ateliers pour enfants. Puisque les petits aussi, aiment bien faire des gâteaux. Donc là, c'est à partir de 5-6 ans. Et ça, c'est tous les mercredis ? J'imagine que c'est le jour des enfants ? C'est le jour des enfants, en général le mercredi. Et puis moi, il arrive qu'on ait des anniversaires. Donc, bah oui. Est-ce qu'on peut repartir avec sa production à la fin du cours ou pas ? On repart toujours avec sa production. On ramène sa boîte à la maison. Parce qu'apparemment, il y a plein de gens qui attendent en général quand on fait des gâteaux. Donc on va toujours avec sa petite boîte. Et c'est convivial, quoi. Ouais, c'est toujours très sympa. Puisque c'est entre gens qui adorent faire des gâteaux, qui adorent les manger aussi. Donc c'est toujours très convivial, ouais. Bon alors, Isabelle, Audrey, est-ce qu'on peut revenir dans la semaine à un moment donné ? Avec plaisir. J'ai une petite idée derrière la tête, je vous expliquerai tout ça. Enfin bref. En tout cas, demain, ce qui est sûr, c'est que j'ai une autre surprise pour Isabelle. Je vais vous amener tous dans un endroit qui va faire plaisir, mais alors énormément plaisir aux demoiselles. Mais tu me fais trop des surprises. Oui, bah comment ça ? Bah oui, c'est toujours trop... J'ai toujours dit, ah, je vais faire des surprises à Isabelle, je vais faire des surprises à Isabelle. Et moi, je t'en fais jamais. Alors je veux pas que tu me dises parce que, voilà. D'accord. Surprise, on verra demain. Et Audrey, promis, on revient cette semaine. Avec plaisir. A bientôt. A bientôt. Bonne soirée et à très vite sur l'IDF1. IDF1 chez vous. Bonjour à tous et bienvenue dans IDF1 chez vous. Vous le savez, cette semaine, c'est la semaine où vous le faites vous-même. Vous faites tout vous-même. Oui, bah une semaine, c'est super. Mais on va faire quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est une journée spéciale consacrée à toi, Isabelle 2. Ah bon ? Oui, une semaine consacrée à la femme. Ah bon, mais pourquoi ? Parce que nous sommes chez Heliocosme. Tu connais pas ? Non. C'est une boutique où on peut faire tout soi-même, notamment ces produits de beauté, des produits bio-cosmétiques frais. Attention, c'est frais. Oui, mais attends, mais Olivier, là, je suis pas d'accord avec toi parce qu'il n'y a pas que la femme qui se pouponne et qui met des produits cosmétiques. Il y a aussi les hommes. C'est vrai ? Bah oui, dans la société actuelle, c'est comme ça, Olivier. Bon, alors on va en parler tout de suite avec les gérants. Je vais te les présenter. Ils sont juste là. Bonjour. Enchantée. Bonjour, bienvenue chez nous. Merci de nous accueillir. Hop, je me mets d'à côté de vous, je vous serre la main. Voilà. Bonjour. Ça va bien ? Bien et vous ? Très, très bien. Alors, c'est vrai que je disais justement, Olivier, qu'il y a les hommes aussi qui se pouponnent un petit peu. Exactement. On a environ 10% de part de marché qui est vraiment concentrée et ciblée, ciblant les hommes. Aujourd'hui, les hommes, ils sont en recherche. Ils ont une peau un peu différente des femmes, donc forcément, ils recherchent pas la même chose. Ils recherchent des choses beaucoup plus légères, souvent des cosmétiques non gras. En tout cas, une impression très fluide et très hydratante, non collante, non riche. Ils vont rechercher aussi des choses un peu apaisantes parce que les hommes se rasent. Donc, il va falloir avoir des soins après rasage. Et puis, des choses aussi rafraîchissantes. On a des textures comme des huiles essentielles, par exemple, comme de la menthe poivrée, qui est très appréciée pour les choses un peu après rasage parce que ça a un effet très rafraîchissant. Donc, on se met du poivre sur le visage. De la menthe poivrée. Ah ! C'est pas pareil ! On entend bien, on met quelques gouttes à la fin du cosmétique en tant que principe actif. On va mettre le parfum, par exemple, et l'huile essentielle. Et donc, je vous la ferai essayer après. L'huile essentielle de menthe poivrée, c'est génial, même quand on en met pure comme ça, juste pour tester sur la peau. C'est un effet très, très, très rafraîchissant. Et voilà. Ça fait du bien. Ouais. Comment est venue l'idée de cet atelier ? Donc, disons que c'est un long processus. Moi, je fais mes cosmétiques depuis 2005 parce que je suis allergique à beaucoup de substances, les PEG, les parabènes et les sulfates. Les sodium lauré de sulfate, c'est des constituants des produits lavants dans les shampoings. Donc, j'ai commencé à acheter mes matières premières en Angleterre. Et voilà, j'ai fait des crèmes au début, des crèmes simples pour hommes avec deux, trois, cinq ingrédients. Puis après, on complexifie toujours, on se renseigne un petit peu sur les matières premières. Et puis après, disons que je suis arrivé à un niveau un peu expert, où je sais faire tous les types de textures et voilà, tous les types de parfums, de sensations. Voilà. Donc, c'est vraiment bon. Vous nous apprenez, nous, à la maison, à refaire ces cosmétiques nous-mêmes. C'est ça. Voilà. Bon, il y a du boulot, parce qu'en plus, il y a le parabènes, il y a plein de mots compliqués. On va essayer de clarifier tout ça tout au long de la journée avec vous, si vous êtes d'accord. Il n'y a pas de problème, on va simplifier un peu les choses. Très bien. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure. A tout à l'heure. Vous êtes bien de retour sur IDF1 Chez Vous, consacré à une semaine spéciale. Faites-le vous-même. Et nous sommes en compagnie d'Aurore qui nous explique plein de choses et notamment le nom de la marque Heliocosme. D'où vient ce nom ? Alors Heliocosme, ça vient du nom Helios qui signifie en grec le soleil et aussi du mot Cosmos qui a été inventé par Pythagore pour signifier le bon ordre et la beauté. Le célèbre avec son théorème là. C'est ça. Tu connais. Oui, on connaît ça. C'est lui qui a inventé en quelque sorte le mot avec le soleil et Heliocosme. Non, Heliocosme pas en entier, mais on a vraiment composé Helios du grec et Cosmos qui est la par contre de Pythagore. Et Cosmos qui a été repris aussi dans Cosmétiques. Et pourquoi Helios ? Parce qu'Helios, donc le soleil, et le soleil est à l'origine de la photosynthèse des végétaux, comme c'est une marque qui utilise les végétaux. Voilà, on a voulu les mettre en avant. Donc ici, on fait nos produits nous-mêmes, mais on utilise aussi des flacons, comme ceux qui sont montrés juste derrière nous. Est-ce que le flacon lui-même, est-ce qu'il a une incidence sur la qualité du produit ? Tout à fait. Il faut savoir que tout ce qui est produits végétaux sont des produits un peu plus sensibles. Surtout que là, on travaille avec des matières pures, c'est-à-dire sans conservateur. Au niveau d'une huile végétale, si on la expose à la lumière du jour, c'est-à-dire si on la met dans un flacon transparent, elle va perdre un peu tous ses éléments, elle va rancir plus vite, elle va se conserver moins longtemps. Donc avec un verre violet, nous on a utilisé le verre violet qui, à l'époque, en peu d'histoire, on va vous raconter, c'est qu'à l'époque, déjà à l'origine de l'Égypte ancienne, on utilisait le verre violet et l'or pour faire des petits conditionnements d'ingrédients. C'est pas uniquement le côté esthétique, c'est aussi le côté pratique ? Exactement, exactement. C'est vraiment pour limiter le spectre UV. En fait, ça ne laisse passer que la lumière violet, le verre violet très très intense. Et en ne laissant passer que la lumière violet, on est sur vraiment une conservation optimale des ingrédients, avec une amélioration aussi de l'or aspect. Donc la lumière violette, c'est bon pour les produits de beauté ? Exactement. D'accord, c'est un peu comme les rayons UV. Ça dépend lesquels. On va éviter les UDA, les UVB et les ultraviolets. C'est bon pour les plantes, mais c'est pas sûr que ce soit bon pour nous, ça je ne sais pas. On ne remette pas nos produits avec nous dans la machine UV, si éventuellement... Ok, on oublie, ni à la plage. Non, non, on oublie. Ce qui est bien avec vous, c'est qu'on voyage, on apprend plein de choses, l'histoire, la science. Moi, je bois vos paroles, en tout cas. Et moi, merci, c'est gentil. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. On va encore découvrir de nouveaux produits et puis peut-être qu'on va les faire nous-mêmes. Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ravis de vous retrouver dans la suite d'IDF1 Chez Vous. Une semaine, vous le savez, où on le fait tout nous-mêmes. Et notamment des produits de beauté, des cosmétiques que nous allons fabriquer nous-mêmes. Alors, évidemment, les garçons, on n'y connaît rien ou pas grand-chose. Je constate juste qu'il y a beaucoup de produits différents ici, notamment en exposition juste derrière nous. À quoi servent-ils tous ces produits ? Alors, on parle des huiles végétales ici, non ? Là, ce ne sont que des huiles végétales. Mais il n'y connaît rien, Olivier, en fait. Parce que vous me l'avez donné dans la main, mais ce n'est pas marqué dessus. L'huile végétale. C'est écrit en gros, mais ce n'est pas grave. Ah, sur le côté, je n'avais pas vu. Alors, huile végétale, à quoi ça sert ? Les huiles végétales, c'est des produits gras, tout le monde connaît. Le plus connu, c'est l'huile d'olive, l'huile de sésame, l'huile d'argan, notamment. L'huile d'argan, elle s'utilise en cosmétiques et aussi en alimentaire. C'est ça ? Oui. Donc, on connaît bien aujourd'hui les propriétés de l'huile d'argan. C'est une huile extrêmement antioxydante, nourrissante et régénérante. Pourquoi ? Parce qu'elle est très, très riche en oméga-6. Il faut savoir que les huiles végétales, c'est vraiment des trésors de la nature, qui sont un ensemble de molécules, de vitamines et d'oméga. De quelle plante ? Donc, ça vient tout simplement de l'arganier. C'est les amandons de l'arganier. Et l'arganier pousse principalement dans le sud marocain. Et c'est les... voilà. Les marocaines l'utilisent depuis des milliers d'années et ça marche très bien. Et au niveau de l'application, on peut se le mettre directement sur les cheveux. On peut en faire du sérum en application directe sur le visage. Ou bien faire un massage, par exemple, avec... C'est une huile sèche, c'est important de le dire. Les huiles sèches, elles pénètrent tout de suite. Massage, t'as noté ? Oui, oui, mais de toute façon, tout est écrit. C'est tellement bien fait que tout est écrit sur notre produit. On trouve tout sur le packaging, les utilisations du produit. Voilà. Très bien. Alors, ça c'est fait. Ensuite, vous avez... L'avocat. Avocat. L'huile d'avocat. Alors l'avocat, on connaît tous les masques à l'avocat. L'ancienne, c'est gras, c'est désagréable, c'est collant, ça se nettoie mal. L'huile végétale, vierge de première pression à froid, sans conservateur. Son avantage, c'est qu'on peut l'appliquer directement, par exemple, sur le contour de l'œil, sur les cheveux directement. On peut en mettre dans les crèmes pour les peaux très matures. Son avantage, c'est que c'est l'huile la plus riche en vitamines. Elle est de la vitamine A, B, C, D, E. Et elle est extrêmement nourrissante. Elle pénètre très, très bien la peau. Et ça sert à quoi, par exemple ? Ça enlève les cernes ? Elle est efficace pour l'hydratation autour de l'œil. Donc, elle a tendance à réduire l'apparition des cernes. C'est pas mal pour toi, c'est Olivier. Ouais, c'est vrai. Parce que je dors mal. Je suis méchante. Qu'est-ce que c'est les méchantes ? Et puis, on va terminer avec celle-ci, la rose musquée. Alors ça, je connais pas du tout. Alors, la rose musquée, c'est vraiment l'huile coup d'éclat. C'est une huile magique extrêmement riche en une forme de rétinol. C'est la vitamine A. Et c'est la forme la plus active de vitamine A qu'on connaît. C'est l'acide transrétinoïque. Et c'est une action vraiment géniale sur la peau. Elle répare, elle régénère. Elle est très efficace contre les cicatrices. Elle s'utilise en sérum pur sur le visage, notamment, ou dans les crèmes. Pour comprendre et pour pouvoir les utiliser, soit on vient ici, directement, à l'Eliocosme. Ou alors, en regardant les livres. Et on fait des petits mélanges et puis on progresse comme ça ensemble. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Ou en regardant IDF 1 chez vous tout à l'heure. Ça, c'est pas mal aussi. Pas mal aussi. C'est pas mal. A tout de suite. A tout à l'heure. IDF 1 chez vous. IDF 1 chez vous. IDF 1 chez vous. Vous êtes de retour dans IDF 1 chez vous consacré à une semaine géniale, j'ai envie de dire. Une semaine de création. Faites-le vous-même et nous sommes toujours dans l'atelier Eliocosme avec vous Clément. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que chez vous, il y a quelque chose qui est très bien. C'est qu'on peut acheter les produits, on peut dire séparément, pour ensuite refabriquer soi-même les produits que vous proposez. Donc comment ça se passe et comment on fabrique un petit peu les produits ? Donc c'est simple. On propose déjà une vingtaine de recettes sur Internet. Des très simples ou des très compliquées. Autant pour les débutantes que pour les expertes. Alors, donc c'est simple. Je vais vous montrer ici pour faire un cosmétique. Donc qu'on fasse du conventionnel ou du bio, il va nous falloir 7-8 ingrédients. Voilà, après on peut complexifier. Donc dans un premier temps, il va nous falloir de l'eau. On utilise des eaux florales, comme l'eau de rose qui est connue ou la fleur d'oranger. Ensuite, on va choisir une, deux ou trois huiles végétales. On a parlé de l'argan tout à l'heure ou de l'avocat par exemple. Ensuite, on va mettre, donc, il est ici. Ah, c'est ce que j'avais. Voilà. Un émulsifiant. Donc ça, il est très efficace en cosmétique maison. Il va permettre de faire monter la mayonnaise en fait. Et on parle de mayonnaise en cosmétique vraiment en usine. L'écubateur et tout ? Oui, voilà. Avec un petit émulsionneur. Et comme ça, un petit fouet. Comme ça, la crème va prendre. En fait, c'est génial. Donc c'est comme une recette de cuisine. Bah oui, exactement. Mais avec des ingrédients naturels. Alors lesquels ? Alors comme je vous avais dit, il va falloir de l'eau, de l'huile. Ensuite, on va mettre un émulsifiant végétal très efficace pour émulsionner. C'est le principe de la mayonnaise. Un co-émulsifiant pour épaissir. De la gomme xanthane qu'on met dans tous les cosmétiques pour faire une texture légèrement gélifiée. Et ensuite, on va utiliser des parfums. Les huiles essentielles que tout le monde connaît. Comme je ne sais pas, l'ylanguilang, le géranium, le citron ou la menthe pour les hommes. Un principe actif comme l'acide hyaluronique, des oligopeptides ou des protéines de plantes. Un conservateur et de l'aloe vera par exemple. Donc mayonnaise au programme tout à l'heure. Je promets, je tiens le batteur. C'est promis. Le fouet, je préfère. Et on se retrouve tout à l'heure avec le fouet en main dans la suite d'IDF1 chez vous. A tout à l'heure. IDF1 chez vous, une semaine où vous le faites vous-même. Les produits cosmétiques, nous sommes chez Heliocosm. Et justement, il y a plein de produits ici. Plein de choses différentes comme celui-ci. Il y a marqué extrait de CO2. A quoi ça sert ? Alors c'est peut-être un nom barbare, donc il ne faut pas les confondre avec les huiles essentielles. Ça n'a pas vraiment d'odeur. C'est simplement un concentré de plantes. Donc extrait de CO2, c'est un mode d'extraction. En fait, ça va permettre de ne pas mettre de solvant, pas de produits chimiques, pas de produits toxiques. Comme ça, on a un extrait de plantes ou de fruits extrêmement concentré en principe actif, sans aucune altération, 100% végétal, 100% pur et sans conservateur. Par exemple, ici, on a l'huile de grenade. Alors ça va être un concentré d'oméga 5. Les oméga 5, c'est l'acide punisique qui est un acide très rare et qui a des propriétés anti-inflammatoires et anti-régénérantes extrêmement efficaces. Donc par exemple, l'utilisation ? On en met très peu. C'est comme les huiles essentielles, on va mettre quelques gouttes. Par exemple, quand on réalise une crème maison, ou bien pour les personnes qui ne font pas leur cosmétique, on peut en mettre dans une huile végétale pour se masser. On peut mettre des huiles essentielles en plus. Donc ça, ça va vraiment être un concentré de principe actif qui se mélange dans l'huile ou dans une crème. Et donc le résultat sur la peau, ça fait quel bienfait ? Par exemple, pour la plupart, notamment cet extrait-là, on va avoir une action anti-inflammatoire, régénérante, très efficace. Et c'est un actif, il faut le dire, anti-âge. La grenade, elle est connue pour ça, un actif anti-âge très, très efficace. Donc on va en mettre plein sur la visage d'Isabelle. Allez, je m'y attendais à celle-là. Et puis elle va rester à 18 ans pendant 20 ans ? Voilà. Je suis toujours positif, moi. Ouais, ouais. Méchant. Au moment de cas, moi j'ai la rose. T'es la rose ? Oui, j'ai bien choisi. C'est pour les filles. Elle est anti-gerçure surtout, la rose, elle est très bien. Pour les lèvres ? Voilà. Non, pas forcément, mais pour les produits pour le corps, les gersures qu'on peut avoir ici, ou l'hiver, un petit peu partout sur le visage. C'est super efficace. Toujours quelques gouttes, jamais pur. D'accord. On prend ça pour le ski. C'est parti. C'est noté. Merci. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF 1 Chez Vous. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Vous êtes bien de retour dans IDF 1 Chez Vous, consacré à une semaine superbe, une semaine de création, une semaine faites-le vous-même. Nous sommes en compagnie d'Aurore et Clément qui nous expliquent un petit peu le principe. Et attention, le principe pour créer ces produits chez soi. Alors, quel matériel il faut ? Alors, chez soi, c'est assez simple. Il va vous falloir une casserole. Une casserole, pourquoi faire ? Pour d'abord stériliser le petit matériel que vous allez utiliser. Donc, il va vous falloir une espèce de petite cuillère, des béchères pour verser les huiles dedans, mélanger la phase aqueuse et la phase huileuse. Donc, en fait, c'est très simple. Vous utilisez d'abord en stérilisation pendant 15 minutes. Ensuite, vous ressortez les éléments stérilisés. Et quand vous faites votre petite manipulation, vous mélangez l'eau et l'huile en différents béchers que vous placez ensuite au bain-marie dans la casserole. Donc, voilà, avec un petit fond d'eau. Vous savez, c'est le même principe vraiment qu'en cuisine. C'est le principe du bain-marie. Comme en cuisine, on fait fondre le chocolat comme ça. Donc, voilà, c'est assez simple. Il vous faudra aussi une petite balance de précision à 0,1 g de préférence. Comme ça, vous allez pouvoir travailler les petites poudres comme les actifs, l'acide hyaluronique, par exemple. Et puis, voilà, pour mélanger l'émulsifiant, coémulsifiant. Ensuite, il vous faut un petit packaging, comme nous, on propose en verre violet pour conditionner votre petite préparation à la fin. Et ça vous donne, une fois que c'est mélangé, votre petit sérum, par exemple, anti-âge. Ça, c'est pour le matériel dont on a besoin à la maison. Donc, la casserole, la balance de précision, des bêchers, des petits ustensiles. Et ensuite, on a ici, en atelier... C'est pour l'atelier, ici ? Oui, par contre, ça, c'est pour l'atelier. En atelier, pour faciliter un peu les choses, nous, ici, on a l'équivalent du bain-marie dans la casserole qu'on vous présente ici. On va toujours avoir la balance de précision qui est ici une grosse balance de laboratoire. Et ici, vous avez, en fait, un agitateur magnétique qui nous permet d'avoir, grâce à l'aide de deux aimants différents, un aimant qui est placé dans la base et un aimant que nous introduisons dans un bécher avec l'huile. Ça va permettre de faire tourner. C'est le principe du fouet manuel à la maison. Sauf que là, on a une émulsification qui est mécanique. J'adore, ça fait penser au cours de chimie à l'école. C'est exactement ça. J'adorais faire tourner le truc. C'est retour en enfance. Mais il ne faut pas forcément être cuisinière ou chimiste pour pouvoir... De toute façon, là, en atelier, vous avez quelqu'un qui va vous expliquer comment faire. Vous allez suivre les étapes une à une. Ajouter quelques grammes, mélanger, touiller. C'est très, très simple. Il faut juste prendre le coup de main. C'est comme en cuisine. On peut prendre un petit carnet pour tout noter. Bien sûr, c'est comme une recette. Vous allez noter 4 grammes de ça, 50 grammes de ça. On additionne, on mélange et on remue. Et on a un produit cosmétique à la fin. Je suis prête, Olivier. T'es prête ? Oui. Bon, elle n'a rien noté encore. Elle fait n'importe quoi. Non, non, c'est bon. Bon, le mieux, c'est de se retrouver dans la semaine pour passer cette fois-ci au côté pratique. On va s'y mettre, nous aussi. Bien sûr. Bon, on se retrouve alors, je ne sais pas, dans quelques jours. Ah, dans quelques jours. Avec grand plaisir. A tout à l'heure. Et puis, nous, à demain pour la suite d'IDF1 chez vous. Idée à pas chez vous. Bonjour à tous, ravis de vous retrouver. Idée fin chez vous, de retour, avec une semaine spéciale, très spéciale même. Faites-le vous-même, c'est le thème de la semaine. Et là, cette fois-ci, nous allons réaliser un rêve, un rêve que beaucoup de personnes ont, qui n'a jamais rêvé de doubler la voix de George Clooney, de Jude Law ou encore de Jennifer... Alistone ! De Mickey ou Donald ! Oui, mais toi, t'es parti, enfin... Ben voilà ! Il s'appelle Lo... C'est Lorenzo ? Oui, Lorenzo Panchino. Bienvenue sur IDF1. Merci, merci, bienvenue. Merci. Bienvenue chez moi. Merci de nous accueillir chez vous. Le concept de chez vous, ça se passe comment ? Eh bien, coaching voix-off, c'est simple. C'est une formation déjà 100% en ligne à la base, où on apprend chez soi sur un ordinateur. Il suffit d'avoir juste une connexion Internet et un ordinateur. On apprend les techniques de base et techniques vocales et de base pour apprendre le métier de voix-off. Et ici, donc, dans ce studio, on vient en classe libre pour se perfectionner et puis pour apprendre vraiment le métier de comédien voix-off. Et attention, je fais bien, c'est important de bien faire une séparation entre le doublage et le métier de voix-off. Parce que le doublage, déjà, il faut être comédien, c'est une technique bien particulière où on doit suivre une bande rythmo. Alors que le métier de voix-off, c'est un autre métier, c'est un cousin, mais il y a environ 20 métiers dans la voix-off. Il y a, on peut être voix-off pour la télévision, pour faire la voix-off d'une émission. On peut être la voix d'un jingle radio, la voix de publicité, de documentaire. Et donc, il y a des milliers, et voilà la voix de Cartoon. Oh, c'est irradiable ! Vous avez fait quoi avant ? Vous avez fait de la radio ? Moi, j'étais animateur radio sur Fun Radio. J'ai fait les belles années de Fun Radio dans les mornings de Fun Radio. J'ai fait de la télé aussi sur MC, sur TF1. Je faisais des chroniques sur Exclusive, dans l'émission Exclusive. Fun TV, Disney Channel, Canal J. Voilà, j'ai fait plein de télé, de radio, beaucoup de radio quand même. À l'époque, je faisais des bons matins, beaucoup de bonnes, belles bêtises à la radio dans les mornings. Puis, j'ai surtout formé des grandes personnalités du monde de la radio, de la télé aujourd'hui, et du spectacle, puisque j'ai formé Michael Young, que vous connaissez tous. J'ai formé Fred de Fred et Omar, Louise Bourgoin. Elle est passée ici ? Elle n'est pas passée ici. Je l'ai formée dans le cadre d'émissions de télé, puisqu'elle a commencé sur Fii TV, je crois, à l'époque. Oh, je connais cette chaîne ! Et elle avait commencé dans une émission qui s'appelait Kawaii. Et voilà, moi, je lui ai appris à canaliser son énergie et à avoir une voix un petit peu plus douce, parce qu'au début, elle avait une voix assez haute. Et puis surtout, à être un peu plus... Elle avait une telle énergie créative qu'elle, je lui ai appris à travailler pour la télé, c'est-à-dire un peu plus dans le marketing, être capable de parler devant une caméra. On va passer la journée avec vous, Lorenzo ? Avec grand plaisir ! On va sortir de là avec des voix magnifiques, n'est-ce pas Isabelle ? Oui. Vas-y, fais ta belle voix ! Salut à tous ! C'est pas mal ! Salut à tous alors ! A tout à l'heure ! Idée est fin chez vous ! Vous êtes bien de retour dans Idée fin chez vous, une semaine spécialement consacrée à une conception, de faire soi-même, de créer les choses, et là... Faites-le vous-même, c'est le titre ! Oui, mais j'avais pas envie de le dire, moi j'ai envie d'expériment. Tu veux changer. Elle veut l'exprimer. On va changer le titre, c'est pas grave. On est en compagnie de Lorenzo, qui va nous expliquer un petit peu comment se passe le coaching voix-off, et je crois que vous avez des cours en ligne. Oui, en fait c'est une exclusivité mondiale, puisqu'en fait on est le seul centre de formation en ligne, ce qu'on appelle l'e-learning, pour apprendre le métier de voix-off, chez soi. C'est-à-dire qu'on a son ordinateur, on se branche, on commande donc la formation, et on a plusieurs niveaux de formation. J'ai inventé un système de player enregistreur, où on peut s'enregistrer directement sur la plateforme. Et vous m'avez, moi, en permanence, tout au long de la formation, qui vous guide, un peu comme dans un cours de langue. Vous voyez, où je vous fais répéter par exemple, mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous dans une superbe soirée. Par exemple, je vous fais répéter ça. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous. Répète. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous. Voilà. Et maintenant, tu le fais. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous. À toi ? Il m'a bloqué, là. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous. Voilà. Et ça, c'est ce que j'appelle le travail sur le mimétisme vocal. Parce qu'en fait, quand on apprend le métier de voix-off, on pense qu'au départ, c'est la voix. Mais en fait, devenir voix-off, ce n'est pas juste avoir une voix, c'est être capable de magnifier les mots et surtout être capable d'avoir une bonne oreille. Parce que ce n'est pas simplement la voix, c'est être capable d'avoir, de reproduire un son qu'on a entendu et de l'intégrer complètement dans son être. D'accord ? Et de le reproduire. C'est-à-dire qu'il y a des codes dans la voix-off. Et c'est pour ça que j'ai créé Coaching voix-off online pour qu'on puisse s'entraîner jusqu'à la maîtrise complète de toutes les techniques. C'est-à-dire que plus on répète, c'est comme un créneau. Au début, on se plante. Et puis après, on y arrive très facilement. Là, c'est la même chose. Je me suis aperçu qu'en fait, en créant des formations en présentiel, les gens... Il y a beaucoup de monde, vous allez le voir tout à l'heure avec des élèves. On s'aperçoit que les gens travaillent 2-3 minutes derrière le micro, mais ils n'ont pas le temps de s'entraîner. Donc, ils acquièrent la technique, mais ils ne la maîtrisent pas. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai créé des techniques, des exercices pour que les gens maîtrisent parfaitement les techniques. Et ensuite, ils viennent à moi, ici en studio, pour vraiment se perfectionner. Ou alors, on a carrément un système par Skype, où les gens s'entraînent avec moi ou d'autres coachs qui sont partout en France, qui ont été formés à ma méthode. Et ils s'entraînent, ils se perfectionnent avec des coachs. Ce qui fait qu'ils montent les niveaux jusqu'aux tests pro online, où des pros valident leur professionnalisme. Et à la maison, ça fonctionne quand même avec le micro ? Parce qu'on n'a pas des micros de bonne qualité, forcément, à la maison. Tout à fait. Alors, au début, on s'entraîne avec le micro de l'ordinateur. Parce qu'au début, ce qui est important, c'est de s'enregistrer, même avec un petit micro. Et puis, plus ça va, plus les gens achètent leur matériel professionnel. Et aujourd'hui, on est capable d'installer un studio, un home studio chez soi, pour moins de 1000 euros. On va peut-être en arriver là bientôt, Isabelle. Oui. En tout cas, on reste avec vous, Lorenzo, toute la journée. Avec plaisir, Monseigneur. À tout à l'heure. Faites-le vous-même le slogan cette semaine dans IDF1 Chez Vous. Faites-le vous-même votre voix off en regardant la télé. Pourquoi pas, Lorenzo ? En tout cas, c'est ce que nous allons apprendre ici. Je peux vous la faire, la voix du slogan ? IDF1 Chez Vous. IDF1 Chez Vous. Faites-le vous-même. C'est bien. IDF1 Chez Vous. Faites-le vous-même. Ça s'est fait, Isabelle. C'est moi ! C'est vrai. Bon, on a perdu Isabelle, mais Lorenzo, on va reprendre notre sérieux. On est là pour apprendre à poser notre voix. Comment fait-on ? Alors, pour poser sa voix, déjà, ce qui est important quand on veut devenir voix off, c'est avoir une voix bien posée, c'est avoir une respiration ventrale. 90% des gens respirent par les poumons et donc sont stressés, d'accord ? Le but, c'est de retrouver une respiration de bébé. Une respiration de bébé, ça se fait par le ventre. Et pour ça, on va le faire rapidement, mais c'est une respiration qui demande une concentration et un contrôle de l'expiration, d'accord ? Donc, je vous le fais une fois. Regardez bien, regardez bien, en fait, ce qui va se passer. On s'en fiche de montrer le ventre, là, d'accord ? On le sort le ventre, comme si... Voilà, vous êtes bien sur le devant de la chaise, les pieds bien à plat. Gardez les mains, voilà, comme ça. Et vous sortez le ventre, on s'en fiche, voilà. On est bien, on a bien mangé, on a presque envie de faire pipi, mais on ne fait pas pipi. D'accord ? On va essayer. On sort le ventre, on ne contrôle rien, on laisse le ventre tranquille. D'accord ? Et là, on va expirer en faisant le son. D'accord ? Faites-le. Alors, on ne respire pas avant. Tu laisses le ventre gonfler naturellement. On y va. On doit bien faire le son. On bloque la respiration, d'accord ? On bloque la respiration. Et maintenant, on lâche le ventre. Voilà. Excellent. Excellent. Toi, tu as poussé sur le ventre. Il ne faut pas pousser, il faut lâcher naturellement. T'es pas bon, qu'est-ce que tu veux ? Attention, c'est une respiration qu'il faut réapprendre. Donc, ça ne vient pas... Naturellement comme ça. C'est difficile de le montrer en 30 secondes. Mais voilà, c'est un exercice. Si on le fait 3-4 fois par jour, cet exercice, et le plus longtemps possible, c'est-à-dire, plus on expire, plus on contrôle sa respiration, plus on a une respiration basse et plus on pose sa voix. Donc, dans sa vie aussi, en dehors de l'aspect voix off, plus on est stable et plus on est rassurant, rassurant et on est plus dans l'affirmation de soi-même. On n'essaye pas d'être, on est avec cette respiration-là. Et ça, c'est très important en dehors de l'aspect métier de la voix off. Et ça peut marcher dans tous les métiers comme les commerciaux, par exemple, qui ont affaire à un public. Exactement. Les chefs d'entreprise, les animateurs radio, télé, qui ont besoin d'être un peu plus stable devant une caméra. Tout métier qui est public et qui a besoin de communication. Voilà le premier exercice pour déjà commencer à poser notre voix. T'es prête ? Moi, j'ai réussi. T'as pas fait pipi ? Non, c'est bon. On se retrouve tout à l'heure pour la suite avec Lorenzo. On va continuer à apprendre à devenir une voix off. Avec grand plaisir. IDF1 chez vous, nous sommes toujours en compétence. En compagnie de Lorenzo chez Lorenzo pour un coaching voix off aujourd'hui. Alors Lorenzo, est-ce que comme dans la chanson, pour faire de la voix off, il faut avoir une prédisposition ou pas ? Ou tout le monde peut le faire ? Il y a une chanson qui dit ça ? Je sais pas. Dans la chanson, dans la chanson. Par exemple, si je veux chanter, en général, il faut avoir une belle voix, il faut être un beau chanteur. Est-ce que tout le monde peut se lancer dans la voix off ? Alors moi, je dis toujours que tout le monde peut se lancer dans la voix off. Enfin, une grande voix off peut venir de partout. C'est ça qui est important. C'est que tout le monde ne peut pas devenir voix off, mais une grande voix off peut venir de partout. Parce que moi, j'ai eu ma première élève qui était ici, était avocate. J'en ai eu une autre qui était hôtesse d'accueil. Et il y a des gens qui ont tout simplement une prédisposition, un don naturel pour s'amuser à lire des textes. Et ce que je dis est très important, c'est que la voix off, c'est pas simplement une voix. Vous pouvez avoir la plus belle voix du monde, mais si vous ne savez pas interpréter un texte, ça ne sert strictement à rien. D'accord ? Vous pouvez avoir la plus jolie voix du monde si vous ne savez pas interpréter, ça ne sert à rien. Donc, il faut être capable de s'amuser. Et ce que je dis est très important, c'est s'amuser à faire des voix. Le métier de voix off, c'est un amusement. En fait, j'ai un slogan qui dit, il faut être capable de s'amuser comme un gosse et d'être sérieux comme un professionnel. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut être capable de faire, oh ça va toi, j'adore ton micro et tout, je peux le manger comme une classe. Et d'être capable de faire, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous tous dans un monde extraordinaire. Voilà, d'être capable de changer de voix et de s'amuser à nous. Quand on est devenu voix off, on a tout simplement écouté ce qui se passait à la télé, à la radio et on s'est dit, ah c'est rigolo, je vais faire pareil. Et puis ensuite, on a appris des techniques. Les gens qui sont prédisposés à faire de la voix off, ce sont des gens qui se disent, j'ai une voix pas mal, comme vous deux, là vous avez dit, j'ai une voix pas mal. Voilà, et je vais apprendre les techniques pour mieux interpréter un texte, pour être capable de lire un texte sur la longueur, être capable d'interpréter, de magnifier les mots. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça qu'il faut travailler, travailler les techniques et puis après, il y a le don personnel. J'ai eu des élèves qui avaient un don, vraiment un vrai don, qui sont devenus des super voix off. Puis j'avais des gens qui n'avaient pas de don au départ, mais qui ont énormément travaillé et qui sont devenus voix off par la suite. Donc ça veut dire, voilà, tout le monde peut devenir voix off, mais attention, c'est un des métiers les plus difficiles à apprendre. Ça, c'est très important. Tout le monde, si vous n'avez pas, vous n'êtes pas opiniâtre, vous ne voulez pas bosser, c'est pas la peine oublier ce métier. Ensuite, après, on peut l'exercer assez facilement ou pas ? Est-ce que vous avez des élèves qu'on entend régulièrement en radio, en télé ? Oui, aujourd'hui, on a la voix de Repin, la voix d'M6, la voix de Gulli, la voix de plein de chaînes de télé, Canal J, plein de radio, FG DJ Radio. On a plein de gens qui font des doublages maintenant. Qui sont passés par ici. Et qui sont passés par ici et plein de gens qui aujourd'hui sont devenus des gens connus dans le métier de la voix. Et bien voilà ce qui nous attend. Et bien peut-être nous ! Exactement, c'est ce que j'allais dire grâce à Lorenzo. On passe à la pratique dans quelques instants. Avec grand plaisir, mais vous n'avez pas peur encore ? Non. On n'a pas encore peur. Pour le moment. A tout à l'heure. Cette semaine dans IDF1 chez vous, c'est une semaine consacrée à la conception par soi-même. Faites-le vous-même, c'est le titre. Et on est avec Lorenzo qui va nous expliquer un petit peu en pratique comment ça va se passer. Comment on fait de la voix off et comment on apprend la voix off. Et quand justement on veut faire soi-même chez soi avec Coaching Voif Online, il est important de comprendre les bases du métier. Là avec Olivier qui est derrière le micro, voilà. Il va parler un petit peu, il va dire bonjour Olivier. Bonjour ! Comment tu trouves ta voix Olivier ? J'adore ma voix. Ah, c'est une voix superbe là. Je ne sais pas, il y a une sorte d'écho, un truc. Tu la kiffes ta voix ? Je kiffe. Il y a un écho parce que j'ai le talkback là, d'accord ? Ah d'accord. Le talkback c'est un petit bouton qui permet de communiquer si tu le retiens, voilà. Là, elle est bien quand même. Elle ne change pas, c'est bien. Elle est très bien, super. Donc là, je t'ai donné un petit texte, d'accord ? C'est une émission de cinéma où tu dois faire en fait l'animateur sauf que tu es en voix off. Et tu dois donc annoncer une sortie cinéma, le film Tintin, le secret de la licorne. Et je vais t'écouter. Je vais t'écouter une première fois, puis ensuite je te dirai ce qu'il faut faire. D'accord. Bonsoir et bienvenue dans l'actualité cinéma. Les aventures de Tintin, le secret de la licorne. Mercredi dans vos salles, sortie de les aventures de Tintin, le secret de la licorne. Ok, très bien. Alors là, tu as l'énergie, la bonne énergie de tous les animateurs. Quand j'ai commencé, j'avais la même énergie. Et la première chose qu'on m'a dit, un vieux comme moi à l'époque, il me disait « C'est super, tu as une super énergie. Tu peux me parler naturellement maintenant ? » Oui. Oh ! Ben oui, c'est vrai. C'est ça. C'est-à-dire que là, tu as l'énergie de l'animateur. Moi, ce que je voudrais… De l'animateur radio. De l'animateur radio. Et tu fais très bien. Je ne sais pas si tu fais de la radio, mais en tout cas, tu as une bonne énergie pour ça. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que tu me présentes, c'est une chronique. Donc, tu n'as pas besoin de faire « Bonjour et bienvenue ! » Tu vois, tu as juste fait « Bonjour et bienvenue » dans l'actualité cinéma. On est dans un monde de cinéma. Donc, les gens s'attendent à ce monde un peu feutré, ce monde de grand prestige. Donc, il faut que ta voix, tu la poses. D'accord ? Et donc, tu vas me faire un exercice tout bête. Au départ, tu vas parler comme si on était sous la couette. Avec Isabelle ? Oui, avec Isabelle. Ok. D'accord ? Tu vas nous parler, on est sous la couette et tu vas, au lieu de faire « Bonsoir et bienvenue » tu vas faire « Bonsoir et bienvenue » dans l'actualité cinéma. D'accord ? Et tu veux absolument qu'elle comprenne parce qu'on ne doit pas réveiller les copains. Et les parents surtout. D'accord ? Ok. Bonsoir Isabelle. Bonsoir et bienvenue dans l'actualité cinéma. Là, les parents se réveillent. Vraiment moins. Bonsoir et bienvenue dans l'actualité cinéma. D'accord. Bonsoir et bienvenue dans l'actualité cinéma. D'accord. Mais moins d'énergie, moins de tonique. D'accord. Tu fais juste « Bonsoir et bienvenue dans l'actualité cinéma ». Bonsoir et bienvenue dans l'actualité cinéma. Ok. C'est pas mal, hein ? Il s'en sort plutôt bien. D'accord, plutôt pas mal du tout. Et maintenant, tu vas me le faire naturellement. Mais voilà, en parlant doucement et lentement. D'accord. Avec juste du charme, tu te prends pour Georges Connais. Bonsoir et bienvenue dans l'actualité cinéma. Voilà. Et maintenant, tu répètes après moi. Bonsoir et bienvenue dans l'actualité cinéma. Bonsoir et bienvenue dans l'actualité cinéma. Et bah voilà, ça sera le mot de la fin. C'était parfait, Olivier. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure dans EDF1 chez vous. A tout à l'heure. A tout à l'heure. EDF1 chez vous. EDF1 chez vous. EDF1 chez vous. Cette semaine et aujourd'hui particulièrement, nous sommes dans l'univers de la voix-off, chez Lorenzo qui nous accueille dans Coaching Voix-off, c'est l'atelier, c'est un atelier. C'est une classe libre. Une classe libre. Il y a lieu les jeudis, deux jeudis par mois à Boulogne. C'est pour ça qu'il y a des élèves, bonjour les élèves, ça va bien ? Bonjour. Ils ont la forme. Il n'y a que des filles, non pardon, il y a François aussi quand même. Il y a François qui est au fond. Et on a Isabelle qui est là-bas, qui va passer à la moulinette dans quelques instants, à la m'tite popper. C'est normal. Fais-moi la m'alina maintenant. Non, non, je fais pas la m'alina, ça c'est dur. Et puis maintenant il y a du public en plus. Oui, oui, c'est pour ça. Donc un petit exercice de voix-off, d'entraînement à la voix-off pour Isabelle. Je t'ai aimé donner un petit texte, un texte de présentation d'émissions de télé, donc c'est dans ton univers. Ce que je vais te demander, ce qui est important de comprendre dans la voix-off, c'est que la voix n'a aucune espèce d'importance et le texte n'a aucune espèce d'importance. C'est incroyable. La seule chose qui compte dans la voix-off, c'est l'intention et le personnage que l'on est. Si tu es, par exemple, une présentatrice télé, comment tu vas lire ce début de texte ? Euh, bah... Vas-y, lis-le, lis-le. Des personnalités de la mode, de la chanson, du sport et du cinéma, au bras des plus grands danseurs professionnels s'affrontent en direct sous le regard implacable de trois juges. Ok, ça pour toi, c'est ta présentatrice télé, c'est quoi, c'est une présentatrice journaliste ? C'est la présentatrice télé qui stresse, là. D'accord. Alors, si tu mets juste avant le début du texte, mesdames et messieurs, bonsoir, et après tu commences, tu te mets dans la peau de ce personnage. D'accord. Et tu as comme intention d'informer les gens. Là, tu n'as pas besoin de vendre, tu as envie d'informer les gens. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir, et tu plonges dans ton texte. Je vais te le faire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, levé de rideau sur l'acte 2 de Danse avec les stars. Tu vois, par exemple, tu fais comme ça. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tu es ce personnage de présentatrice. Vas-y. Mesdames et messieurs, bonjour. Des personnalités de la mode aujourd'hui, de la chanson et du sport, au bras des plus grands danseurs professionnels s'affrontent. Voilà. C'est pas grave. L'énergie de la présentatrice était là. D'accord ? Maintenant, imagine, tu es une séductrice. Tu es une séductrice. D'accord ? Tu es une séductrice et tu ne penses pas aux autres. Ne pense pas aux caméras, tout ça. Ne pense à rien d'autre que à… Comment tu vas te positionner derrière ton micro pour être une séductrice ? Par exemple, comment tu vas faire avec tes cheveux ? Tu vois, tu vas être… Voilà, je peux tenir un micro déjà comme ça. Ouais, d'accord. Et par exemple, tu peux… Voilà. Et tu vas parler avec une voix douce et légère. Vas-y. Et tu te lances dans le texte. Des personnalités de la mode, de la chanson, du sport et du cinéma, au bras des plus grands danseurs professionnels, s'affronteront en direct sous le regard implacable de trois juges. Ok. Tu as vu que déjà, entre ta présentatrice et ta séductrice, ta voix a changé. Maintenant, si tu mets l'intention de nous parler à nous… Là, tu vois, c'était toi et le texte. Maintenant, si tu nous parles à nous, tu me parles à moi, tu dois me séduire. Mais tu ne penses pas au texte. Tu penses, ce soir, on va passer une belle soirée ensemble. Ça, c'est sûr. Vas-y. Essaye de penser ça et de lire ton texte. Des personnalités de la mode… Non. Tu vas forcément… Si tu as envie de me parler avec séduction, tu vas me dire « Bonsoir… » Et dans ta tête, tu vas dire « Bonsoir, tu sais que des personnalités de la mode… » Faut que je m'entraîne. Bon, on a encore du boulot, j'ai l'impression, Lorenzo. Du boulot, il faut quelques semaines, quelques mois pour devenir une voix-off professionnelle. Mais c'est normal, là, vous venez d'arriver, je vous donne quelques techniques, vous ne pouvez pas devenir voix-off comme ça. Mais vous avez la bonne énergie, vous avez l'envie et c'est ce qui compte. Merci ! Comment fait-on pour venir aussi assister à ces cours ? Alors, les cours sont à Boulogne-Biancourt, donc deux jeudis par semaine. Il faut aller tout simplement sur coachingvoieoff.com. Il y a donc les cours en ligne, coachingvoieoff online. Et puis ici, il suffit de réserver les cours pour le jeudi soir de 18h à 22h. Il faut réserver vite parce que ça se remplit très très vite. Donc, c'est à Boulogne-Biancourt, 95 avenue Édouard Voyant. Et bien, c'est noté. Merci de votre accueil. Bon courage, les élèves ! À bientôt ! Nous, on se retrouve dès demain pour la suite IDF1 chez vous. Toujours faites-le vous-même avec d'autres surprises pour Isabelle, notamment. À demain ! Idéest fin chez vous ! Idéest fin chez vous ! Bonjour à tous et bienvenue dans IDF1 chez vous, cette semaine, faites-le vous-même, c'est le slogan de la semaine. C'est bien dit ça, c'était merveilleux ce mouvement Olivier. Alors Isabelle, je suis désolée, j'avais oublié ton anniversaire. Ça je sais, merci Olivier, t'as besoin de me le rappeler. Mais tu voulais peut-être un cadeau, parce que j'ai oublié aussi le cadeau, j'ai pas de cadeau pour toi. Oui, ça je sais, t'as besoin de me le rappeler non plus. Voilà, donc je me suis dit, je vais t'offrir un cadeau, mais comme c'est la semaine, faites-le vous-même, et bien tu vas le faire toi-même ton cadeau. D'accord, donc en fait tu vas m'offrir un cadeau que moi je vais faire et que c'est Aurore qui va nous expliquer, c'est ça ? Exactement, parce que nous sommes dans un atelier Heliocosme. Et donc c'est une belle conception ça. Nous sommes retournés spécialement ici même pour que tu puisses fabriquer ton produit de beauté pour être encore plus belle chaque jour. Déjà, t'es déjà très 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 belle, mais là, ce sera encore plus, imagine le truc. Voilà, quelle belle idée j'ai eue. Qu'est-ce que vous m'avez prévu comme cadeau ? Je vous ai prévu vraiment un super cadeau, c'est le top du top du cadeau. Donc là, on est vraiment sur l'atelier cosmétique, vous allez réaliser vous-même votre crème. Donc on vous a proposé de réaliser aujourd'hui le beurre corporel tutti-frutti, qui est un beurre en fait très très riche en cocktails de fruits antioxydants. Vous allez retrouver dedans du karité, de l'avocat, de l'abricot, de la grenade, de l'extrait de framboise, du thé vert, plein plein de choses, tout ça au naturel. Et vous allez vraiment voir comment ça se passe. Et en fait, s'il avait vraiment réussi à vous offrir un petit cadeau, il vous aurait offert ça. Bah si, c'est ça que j'ai fait. C'est pas, c'est, je voulais pas le dire, parce que voilà. Apprends note. C'est le bon cadeau qu'on propose pour offrir, voilà. Si quelqu'un veut offrir un atelier cosmétique Heliocosme, beurre corporel tutti-frutti, ça se présente comme ça, dans une petite pochette rigolote. Tout est expliqué au dos, offert à, de la part d'eux, la date, le bon cadeau. Voilà, c'est pas rempli ça Olivier. Donc t'es contente ou pas ? Bah oui, je suis contente, je suis ravie. Nous allons passer la journée ici même, avec Clément et vous. Puis on va fabriquer les petits produits, enfin, un produit pour quoi, qui te ferait plaisir, le tutti-frutti, ça te va ? Bah oui, c'est parfait. On va faire un tutti-frutti. Hum, ça sent bon. Ah oui, ça sent bon. Bah c'est parti. Bon allez, on s'y met là. On se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF chez vous. Et Isabelle va le faire elle-même. Ça y est, je suis prête. Tout à l'heure. IDF1 chez vous, toujours chez Heliocosme, avec un cadeau extraordinaire pour Isabelle, puisqu'elle va apprendre à faire ses cosmétiques elle-même. Et elle va le faire devant vous, mesdames et messieurs, grâce à Clément qui est là pour la guider, lui indiquer ce qu'il faut faire. Bah Clément, c'est parti. Moi je vous écoute. Allez, la formation. Donc dans un premier temps Isabelle, on va obligatoirement, règle d'hygiène numéro 1, on va se désinfecter les mains. On y va. C'est un gel spécial ou on va prendre le gel qu'on connaît bien ? C'est un gel hydroalcoolique, ça marche assez bien. Voilà, c'est le mieux quand même pour la peau. Voilà. Allez, elle a les mains propres. Friction à l'intérieur des mains, voilà, c'est bon. Ensuite vous allez prendre votre bécher, vous allez le poser sur la balance. Vous allez appuyer sur TAR pour remettre la balance à zéro. Une seconde environ, lâchez. Ça c'est pour effacer le poids du bécher. Voilà, on arrive à zéro. Vous allez maintenant mettre de l'eau d'orange bio, 24 grammes. On a score. Il faut appuyer sécurité enfant, toujours. Il faut appuyer. Et sinon, c'est une enfant. Et voilà. Donc 24 grammes. C'est bon, on y a 23. C'est bon. 23,50. Allez, si ! Encore une boutique. Elle a dépassé. Elle a dépassé. Elle a dépassé. Si elle a dépassé. 23,97. Oh là là. Première étape. Vous allez maintenant vous munir d'une petite spatule et mettre, rajouter 4, attention c'est poudreux. 4. Les spatules ont été nettoyées avant. Elles ont été stérilisées bien sûr. Donc voilà. Quatre. Quatre. C'est des toutes petites quantités, donc on va compter en spatule, ni trop pleine, ni trop peu. Deux. Deux, trois. Deux, trois, quatre. C'est bruit bien, hein ? Ouais, super ! Maintenant vous allez battre, je vous le reprends. Les oeufs en neige ? Vous allez battre deux secondes seulement. Deux secondes. Stop. Voilà. Ça n'a rien fait là. Donc pour information, c'est la réhydratation de la cellulionique, c'est un actif un peu spécial qui va gonfler pendant 20 minutes. Donc voilà, on va maintenant attendre 20 minutes, on va vous montrer dans un instant le résultat. D'accord. Voilà, le gel une fois qu'il est réhydraté. Eh bien ça tombe bien, nous on se retrouve dans un petit peu plus de 20 minutes, mais on sera là en tout cas pour la suite. Isabelle, tu peux te poser tout ça, voilà. Allez, tu attends, et tu regardes surtout, pendant 20 minutes tu regardes. Ok ? Bon, on la laisse comme ça et nous on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF chez vous. A tout de suite. Cette semaine et cette journée spécialement est pour Isabelle, puisque je l'ai amenée une nouvelle fois chez Heliocosme pour qu'elle puisse faire elle-même son produit de beauté pour son anniversaire. Elle a déjà commencé tout à l'heure, elle a pesé, elle a mélangé, elle était formidable et Clément va lui montrer la suite maintenant. Je vous écoute Clément. Donc ça va être très simple, on fait maintenant la phase huileuse. Donc on a mis un barreau aimanté à l'intérieur du bécher et ensuite ça va tourner. Donc on va commencer avec l'émulsifiant. Donc l'émulsifiant VG Mulse. C'est quoi en fait ? Alors au niveau des plantes, c'est issu du manioc et du coco. C'est 100% végétal et ça fait des textures super modernes, voire avec un meilleur toucher. Vous allez mettre, on va faire tard juste avant. Ah pardon. Elle a oublié de faire tard. Tard c'est pour remettre à zéro la balance. Tard, vous allez mettre, allez, 9 grammes. Voilà. Encore un petit peu. Encore un petit peu. On l'a mis à côté. Oh là là, Isabelle. Encore un peu. Ça va aller. C'est bien, c'est bon. On a 9 grammes. Très bien. Ensuite, on va mettre le co-émulsifiant qui va permettre d'épaissir la crème et de lui donner du corps et de la texture. Alors, combien de grammes ? On va mettre environ 2 grammes. Voilà. Encore un petit peu. Ça représente une bonne cuillère. Voilà, c'est bon. Super extraordinaire. Merci. Il ne faut pas mélanger parce que ça ressemble vachement les deux. Vous le trouvez ? Non, mais il y en a un blanc. Il y a bien l'indication. Oui, c'est marqué sur la boîte. Un blanc et un jaune, moi je reconnais. D'accord. Et ensuite ? Tard, je le fais pour vous. Merci. Maintenant, on peut mettre tout de suite peut-être le beurre de karité. Je vous laisse tomber. Le karité pur, sans conservateur. On va mettre environ, on en met beaucoup. On va mettre, allez, 5 grammes. Voilà. N'hésitez pas à tenir le bécher. Voilà, le bécher. On dit bécher ou bécher ? Malheureusement, j'ai certaines origines. Je suis du Nord et on dit plutôt bécher, mais c'est complètement incorrect. Voilà. Oui, bécher. Oui, on dit bécher. Voilà, super. On va continuer. Donc, le beurre de karité, vraiment, on en met une grande quantité. On va avoir un beurre très, très, très agréable ensuite. Alors, j'en mets pas mal. Voilà. J'en mets un peu de tout, là ? Encore un petit peu. Voilà. On va mettre au moins 3 grammes. Voilà. Je garde. Ça fait les muscles en même temps. C'est bon ? C'est bon, Isabelle ? Super. Maintenant, on va mettre la grenade qui est l'huile top. C'est une huile extrêmement antioxydante. On va mettre de l'avocat qui est une huile très, très pénétrante de couleur verte quand elle est de bonne qualité. Elles peuvent se manger lentuellement. Elles sont pas toutes comestibles. Elles ont pas tout un sens. Mais l'huile d'avocat, il me semble que c'est possible en salade. Mais celle-ci ? Voilà. On peut y aller. C'est la cuisine. C'est surtout du sport, en fait. Ouais. Encore un gramme. J'ai envie de laisser du suspense, là. Bon, elle va mélanger tout ça. Le mieux, c'est qu'on la laisse faire. Vous continuez les explications. Nous, on se retrouve tout à l'heure avec un produit presque fini. En tout cas, on aura franchi une étape supplémentaire. Bon courage et à tout de suite pour la suite d'IDF 1 chez vous. À tout à l'heure. Faites-le vous-même. C'est le slogan cette semaine dans IDF 1 chez vous. Et Isabelle a gagné, parce que c'est son anniversaire, un cours d'atelier de création de cosmétiques chez Heliocosme. Donc, elle y est depuis ce matin. Elle travaille dur, dur, dur. Et le résultat, pour l'instant, c'est ça. C'est pas mal. Alors, Clément, c'est le prof qui mène l'atelier. Qu'est-ce que vous en pensez, notre élève Isabelle ? Très consciencieuse, respecte très bien les quantités. Voilà. Elle peut continuer ? Ah ben, tout à fait. Alors, maintenant, on va en profiter, Isabelle, pour mettre, donc, c'est la phase huileuse qu'on a faite. C'est l'ensemble des huiles émulsifiants, le beurre végétal, l'ester d'acide gras. On va le mettre dans le bain-marie. Je vous rappelle qu'à la maison, vous pouvez le placer, le poser. Voilà. On va attendre environ 10 minutes. Et pendant ce temps-là, on va en profiter pour faire la phase aqueuse. Donc, à la maison, on peut utiliser une casserole simplement avec de l'eau. Bien sûr, à la maison, on le fait à la casserole. Nous, on a un bain-marie professionnel. Alors, phase aqueuse, qu'est-ce que c'est que la phase aqueuse ? C'est la phase qui contient tout ce qui est à base d'eau. Donc, on va mettre la gomme xanthane. Je la montre ici à la caméra. La gomme xanthane, qui est un gélifiant instabilisant, qui utilise toutes les marques, quasiment. On va mettre de l'eau d'orange bio, qu'on a déjà utilisée tout à l'heure, et de la glycérine végétale. C'est un humectant, c'est un hydratant extrêmement puissant. Il est très vieux, mais il est très puissant. Ce n'est pas de la nitroglycérine, ça n'a rien à voir ? Ça n'a rien à voir. Ah non, sinon, ça ferait exploser, Isabelle. Ce n'est pas le but de rechercher, donc, là. Ah ben, vas-y, Isabelle ! Donc, on va mettre 6 cuillerées de gomme xanthane. Donc, c'est issu de la biotechnologie. C'est naturel. On est un petit peu à côté, quand même. Alors, tous les instruments ont été stérilisés, tout est propre. Voilà. Ça devrait aller. Elle tremble un peu. Vous n'avez pas surdosé, Isabelle ? Non, non, non. Sûr ? Elle est toute timide. J'aime bien. Pour une fois, elle ne parle pas, c'est bien. Ensuite, vous allez appuyer sur TAR. TAR, c'est pour tout remettre à zéro la balance. Ça aussi, elle le fait bien. L'eau d'oranger, maintenant. Hop, je vous l'ouvre. 60 grammes. Allez, glou, glou, glou. Il faut en mettre encore beaucoup, beaucoup. Verser, verser, verser. Les trois quarts du flacon. Encore un petit peu. Voilà, c'est bon. Super. Ensuite, vous allez rajouter la glycérine. On en met dans tous les cosmétiques. C'est un hydratant très puissant. On va mettre, vous appuyez sur TAR encore, on va mettre environ 5 grammes. Voilà. Pas trop, hein. Faites attention. Alors, elle a même la bouche qui... Elle est concentrée totalement. Voilà. Là, ça n'a pas explosé. C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, on va vous laisser continuer votre petit... Voilà, ça va chauffer par là-bas, etc. Et puis, au résultat final, normalement, nous aurons une crème pour mettre sur le visage Isabelle. Ou pas. On verra bien. Sur le corps, Isabelle. Sur le corps, à partout. C'est un beurre corporel tutti-frutti. Oui. OK. Surtout le corps. Ça, on verra en fin d'émission, en fin de journée. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour laisser l'IDF1 chez vous. IDF1 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 chez vous. C'est la suite avec Isabelle, qui est en train de profiter de son cadeau pleinement, puisqu'elle fabrique son cosmétique, qui s'appelle tutti-frutti. Enfin, qui s'appellera tutti-frutti quand on aura terminé. Beurre corporel tutti-frutti, effectivement. OK. Elle en est où, là, Isabelle ? Là, c'est dans le bain-marie. C'est à 75 degrés. Je crois qu'on peut les sortir, maintenant. Mais vas-y. Voilà. Quand les deux faces sont à la même température, on peut les sortir. Donc, vous allez juste, Isabelle, mettre l'acide hyaluronique du début de l'atelier. Voilà, il s'est réhydraté. Vous voyez une belle texture gel. Ah oui, on voit bien ce que ça fait. Vous voyez, c'est très gélifié. Vous allez mélanger une dizaine de secondes, en principe. Alors, elle va mélanger comme ça à la main. Voilà, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas besoin de plus. Ensuite, vous allez prendre votre face huileuse, Isabelle. Vous allez la poser sur l'agitateur magnétique. C'est là que ça tourne. Voilà, et vous allez tourner lentement ce bouton. Lentement. Allez-y, allez-y. Jusqu'à deux, trois. On y va, on y va, on y va. Super. Pas trop. Maintenant, vous allez prendre la phase haqueuse, qui est à base d'eau. Et vous allez la mettre à l'intérieur. Lentement, lentement. Lentement, lentement. J'ai peur. Et j'augmente. Ça n'explose pas au bout d'un moment ? Non, c'est sûr. Voilà. Regarde comme je suis douée, Olivier. Et regardez en quelques secondes. C'est vraiment magique. C'est incroyable. C'est une super crème, Isabelle. Ah oui, mais là, on a l'impression que c'est déjà tout hydraté. C'est magnifique. Ça me fait plaisir. J'ai hâte de la mettre sur ma peau, Olivier. C'est vrai ? Oui, mais il manque après, je pense, les senteurs qu'on va faire après. Voilà. Il faut mettre un conservateur éco-certifié. On utilise le safeguard. On va mettre l'extrait de plantes dont on a déjà parlé. Les CO2, vous savez tout dessus maintenant, Isabelle. On va mettre un petit peu d'aloe vera. Je ne sais pas. Elle doit être ici. De l'aloe vera concentrée. Et puis, et puis, et puis, le parfum, évidemment. Le parfum de notre enfance. Le parfum petit frutti gourmand. Voilà. Ça nous donne faim. Et on va mettre tout ça dans un pot. Dans un récipient. Eh bien oui, bien sûr. D'accord. On fait tout ça, puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF chez vous avec le produit fini. À tout à l'heure. À tout à l'heure. IDF chez vous, c'est déjà la fin de la journée pour nous. Et Isabelle, enfin, a réalisé son cadeau que je vais lui offrir officiellement maintenant. Donne-le-moi. Bon anniversaire. Merci. Un bisou. Voilà. Eh bien, merci à vous aussi. Je peux regarder ? Merci. Hop, je te tiens ton micro. T'as vu comme je suis galant ? Alors, tu l'as fait toi-même. Elle est trop belle, ma crème. Donc, c'est une crème qu'elle va pouvoir se mettre un petit peu partout sur le corps ? Voilà. C'est une crème pour le corps, matin et soir, en sortant de la douche, par exemple. Voilà, ça sert très bien. Elle est très nourrissante, donc elle est parfaite pour l'hiver. Elle est également réparatrice, donc même en après-solère, tout au long de l'année, il n'y a aucun souci pour l'utiliser. Alors, si comme vous, à la maison, vous voulez faire la même chose qu'Isabelle, c'est-à-dire créer vos produits cosmétiques, comment fait-on pour venir jusqu'à chez vous ? Chez nous, c'est très simple. Vous êtes en plein cœur de Paris, ici, dans le premier arrondissement. Donc, vous avez un accès en métro et en RER qui est très pratique. Vous avez Châtelet-Léal, vous avez le métro Etienne-Marcel, l'Ouvre-Rivoli, etc. Enfin, je ne voulais pas tous vous les citer. Et puis, vous venez ici, on est ouvert 7 jours sur 7, donc toute l'année. Et on propose donc 5 ateliers. Là, Isabelle a eu la chance de faire le beurre corporel tutti-fruitti, qui sent super bon. Oui, j'adore. C'est pourquoi je ne sens pas l'odeur à travers ? C'est l'odeur gourmande. Ça, c'est sûr. Et puis, on propose 4 autres ateliers différents. Donc, au total, 5 ateliers. Vous avez également un fluide hydratant pour le visage, au thé vert et la framboise, et toute une gamme anti-âge composée de 3 produits, une crème de jour, une crème de nuit et un sérum. Et vous avez un site internet aussi, je crois. Exactement. Le site internet, c'est un site marchand, donc vous pouvez acheter tous les ingrédients pour ensuite faire chez vous. Oui, c'est ça. Le but, c'est de venir en atelier pour apprendre et ensuite le faire régulièrement à la maison pour refaire les produits. Quand on n'en a plus. Entre copines, en réunion, en soirée, ça se fait beaucoup, c'est très sympa. Avec pas beaucoup de matériel, hein, casserole, on disait. Voilà, petite balance, casserole, un petit peu d'outils, des petites cuillères spatules, voilà, pour agiter, etc. Et puis, bien sûr, les ingrédients de vos choix, selon vos préférences, selon votre type de peau. Et puis, par rapport aux affinités aussi des odeurs, parce que chaque ingrédient végétal a une odeur particulière. Donc, comme vous avez vu, on en ajoute plein et voilà, ça fait la totalité. Et bien voilà, le résultat est là, donc on notera pour un prochain cadeau d'anniversaire. Moi, j'ajouterais même que je vais offrir à Isabelle, ma sœur qui va avec. Il n'y a pas de raison. Ah oui ? Oui. C'est vrai ? Oui. C'est moi. Et par contre, c'est vrai qu'on a dit le métro, mais c'est quoi l'adresse exacte ? L'adresse exacte, c'est 25 rue Hérold, dans le premier arrondissement. D'accord. Comme ça, c'est bon. Moi, je sais comment y aller. J'irai régulièrement. Merci beaucoup. Merci à tous les deux de nous avoir reçus. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures dans IDF 1 chez vous. Et là, c'est parti. Je vais masser Isabelle. Non, non, je vais perdre toute façon. Si, si, je suis quand même. On les vit. C'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue dans IDF 1 chez vous. Dernier jour de la semaine. Isabelle, je te l'avais promis. Oui, je reconnais cet endroit quand même. Mais voilà, nous allons rejoindre Audrey. Nous sommes dans l'atelier gâteau avec Audrey. Bonjour, Audrey. Bonjour. On avait promis. Eh bien oui, vous êtes là. Nous voilà où ? Avec plaisir, toujours. Alors, je suis venue un petit peu, pas par hasard, évidemment, parce que j'ai fait une... Enfin, j'ai oublié son anniversaire. Voilà. Donc, j'ai oublié son cadeau aussi. Donc, je voulais vous demander un petit service. Est-ce qu'on pourrait ensemble préparer un gros gâteau d'anniversaire ? Pour Isabelle. Ouh, ça devrait être faisable. C'est vrai ? Oui. Je pourrais avoir un gros gâteau de princesse ? Parce que c'est vrai que bon, même si je suis grande, je suis restée une grande gamine dans l'année. Bah, essayez, hein ? C'est vrai ? Un joli gâteau de princesse. Oui. Bah oui, ça devrait être faisable. C'est vrai, vous faites ça ? Oui. Bon, bah alors, ça va être le programme de la journée. Gâteau de princesse pour la princesse, qui a fêté son anniversaire, qui a fêté ses 43 ans, c'est ça ? Non, 25, je suis Catherineette. C'est Catherineette, d'accord. 25 ans, bon anniversaire encore. Donc, la journée spécialement créée pour toi, avec un beau gâteau qu'elle pourra manger ou pas ? Ah oui, ils sont toujours mangeables. Ils sont très bons en général. Donc, jolis et bons, bien sûr. Dans l'atelier aussi, vous faites les gros gâteaux, pas que les petits. Oui, on fait les gros gâteaux pour les anniversaires, pour tout le monde. Bon, bah on sait où ça se passe, ça se passe par là-bas dans l'atelier, on va mettre le tablier, etc. Puis on va se mettre au boulot, rien que pour toi, de rien. Je suis contente. C'est très très bien, tout à l'heure. Alors certes, c'est vrai, j'avais oublié l'anniversaire d'Isabelle, j'avais oublié le cadeau également. Mais Audrey est là pour me sauver, puisque nous sommes dans son atelier gâteau dans le sixième arrondissement. Et Audrey m'a promis de m'aider à faire un beau gâteau de princesse pour Isabelle. Et c'est déjà bien parti. Ça commence pas mal, Olivier. Alors Audrey, vous êtes partie de quoi ? Alors en fait, tout simplement, j'ai fait cuire un gâteau yaourt dans un moule rond. Donc un moule, un espèce de moule saladier en fait. Et j'ai coupé une barbie, donc je lui ai enlevé les jambes et je lui ai planté à l'intérieur. Là-bas, il faut pas le montrer aux enfants. Oui, ça fait un peu peur. Et en fait, c'est tout simplement planté à l'intérieur. Donc ça, ça fera la robe de la barbie qu'on pourra manger. Après, il suffira juste d'enlever la barbie. Le gâteau, il est à quoi ? Au yaourt. On peut le faire aussi au chocolat ou en fait, un petit peu comme on veut, à partir du moment où on a une baisse qui est suffisamment dure. C'est tout simple, c'est une recette très simple. Une recette absolument classique, donc de gâteau yaourt que tout le monde connaît. Donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir habiller la barbie, parce que là, elle est quand même un petit peu nue. Donc on va la recouvrir avec de la pâte d'amande pour faire la robe. Mais avant de la recouvrir avec de la pâte d'amande, on va mettre un petit peu de crème pour la faire tenir. Donc la crème qu'on va mettre, c'est un peu de beurre en fait, c'est une buttercream, une crème au beurre. Et là, il faut tout simplement... Comment on la fait cette buttercream ? Alors cette buttercream, en fait, c'est du sucre glace et du beurre mou qu'on a fait monter comme une chantilly, tout simplement. Avec un batteur ? Avec un batteur électrique, ouais, parce qu'à la main, c'est un petit peu trop compliqué. Donc un batteur électrique, et vous laissez tourner à l'intérieur jusqu'à ce que ça devienne tout blanc et très très mousseux. Et là, vous avez votre buttercream. Mais là, on ne va pas le mettre en grosse quantité, c'est vraiment une couche suffisamment fine pour faire adhérer la pâte d'amande, en fait, pour que ça colle tout simplement. Non, on ne met pas sur la Barbie, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien, on va la laisser... On la laisse toute nue. Voilà, on va la laisser toute nue pour l'instant avant de l'habiller. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir une demi-barbie après chez soi, en souvenir. Ouais, c'est ça, mais on peut aussi lui remettre les jambes quand même, la pauvre. Ah, d'accord. Plutôt que de la laisser encuter de ses deux jambes. Là, c'est un peu la Barbie mariée. C'est ça, exactement. Ah, d'accord, j'ai compris. J'ai compris maintenant. Ah, ce serait une robe de princesse. Mais oui, je commence à avoir la forme. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va mettre la pâte d'amande dessus. Alors, la pâte d'amande, soit vous l'achetez tout de l'anche et vous la colorez, soit vous la colorez vous-même avec un peu de colorant en poudre. En poudre ? En poudre, ouais, parce que sinon, le colorant liquide, ça ne colore pas. Donc, le mieux, c'est d'aller dans certaines boutiques spécialisées qu'on trouve et d'acheter du colorant en poudre et de le mélanger avec la pâte d'amande et ça vous fait une belle couleur bien rose. Alors, ensuite, je vais garder un petit bout pour faire son petit manteau. Et ça, je vais m'en servir pour faire la robe. Donc, vous allez l'aplatir avec un rouleau. Exactement. Et là ? Donc, du sucre glace, parce que si vous ne mettez pas de sucre glace, votre pâte d'amande va coller à votre plan de travail et ça risque d'être un petit peu embêtant. Et ensuite, là, on va l'étaler. Donc, le principe, c'est de faire quelque chose de rond, parce que ce n'est pas carré une robe. Donc, il faut le retourner régulièrement, vous voyez, on étale. Il faut que ce soit fin ? Il faut que ce soit suffisamment fin, alors pas trop fin, sinon ça risque de se déchirer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est sentir un petit peu l'épaisseur à chaque fois quand vous la retournez. Bon, alors Audrey, on va vous laisser faire le rond et on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 Chez Vous avec la robe de Barbie toute rose. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Vous êtes bien de retour dans IDF1 Chez Vous, consacré à une semaine spéciale de Faites-le-vous-même. Et nous sommes avec Audrey et je crois que mon gâteau a bien avancé, là. Là, il commence à prendre un petit peu forme. Alors, je lui ai mis la robe dessus, histoire de la recouvrir. Et puis, maintenant, on va s'occuper de son petit manteau. Et de la décoration, surtout. Voilà, alors le petit manteau, c'est très rapide. J'ai fait un petit... J'ai taillé de la pâte d'amande que j'ai coupée en rectangle comme ça. Et après, il suffit juste de le poser sur la poupée. Ah, mais c'est incroyable comment ça peut donner une forme tout de suite sans que... Bah, ça l'habille. Déjà, comme ça, au moins, la poupée est habillée. Alors, un petit pinceau pour un vélix et de l'encre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à la décorer. Là, quand même, c'est joli, mais ça manque de quelque chose. Oui, alors ? C'est toujours de la pâte d'amande colorée. Alors... Colorée nous-mêmes. C'est ça, c'est toujours de la pâte d'amande qu'on a colorée nous-mêmes. Alors, si vous avez des difficultés avec la pâte d'amande, on peut toujours utiliser de la pâte à sucre. Mais pour faire la robe de la Barbie, la pâte d'amande, c'est très bien aussi. Et puis, ça se trouve partout. Alors, pour les fleurs, on va utiliser un emporte-pièce. Donc, un petit emporte-pièce à fleurs. Ça se trouve dans les magasins spécialisés, ça ? Ça, on en trouve dans les magasins spécialisés. Ouais, maintenant, on commence vraiment à en vendre un petit peu partout. Puis, ça permet de faire des décos sympas, surtout. Alors, on peut soit la coller directement comme ça. Nous, on va lui donner un petit aspect un peu plus sympathique. Donc, on va prendre du colorant métallisé. Ça, c'est du colorant métallisé rose. qui va donner cet aspect très brillant dessus. On trouve aussi dans les magasins spécialisés. Alors, pour faire adhérer la pâte d'amande, il faut toujours mettre un petit peu d'eau. Alors, je vais prendre une petite fleur comme ça. Voilà. Comme ça, là, ça tient. Et après, on va la former. On va lui donner l'aspect un petit peu d'une fleur. Avec un petit ustensile. Alors, toujours, bien évidemment, les ustensiles ne sont pas obligatoires. Vous pouvez très bien la coller directement dessus. Et toujours un petit peu d'eau pour faire adhérer la fleur. Et on va terminer avec une petite perle pour la finition. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est là, il n'y a rien de si bon. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc ça, je vais vous laisser faire. Vous allez faire plein de petites fleurs comme ça. Et on va les coller les unes à côté des autres sur la robe pour lui donner un petit peu de vie. Donc, des grandes, des petites. Alors, après, il y a des fleurs. On peut aussi mettre des petits cœurs, des petites étoiles. Après, c'est personnalisé. Donc, on fait ça un petit peu comme on veut. Et en plus, ça ne coûte pas très cher finalement, comme Gato a réalisé à la maison. Puisque la base, en dessous de la robe, on le disait tout à l'heure, c'est une base de gâteau au yalo. Et puis après, la pâte d'amande. Et puis après, la pâte d'amande. Alors, c'est vrai qu'il faut la Barbie, mais ça, en général, tout le monde en est à la maison. Alors, les gens ne se lancent pas souvent là-dedans parce que là, c'est vrai que ça a l'air simple. Mais en réalité, à la maison, ça peut vite devenir des monceaux de produits un petit peu partout et devenir très vite très sales. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a les bases, maintenant, il y a plein de mamans qui se lancent pour le faire à la maison. Et visiblement, voilà, c'est tout à fait réalisable. Pour un vrai goûter d'anniversaire. Tu m'invites ? Oui, ça va, t'étais gentille. Tu me feras la même chose ou tu passeras chez Audrey avant de venir à la fête ? Ah non, mais il faut quand même qu'Audrey m'aide. D'accord, j'ai bien compris. Bon, Audrey, on se retrouve tout à l'heure ? Très bien. Avec... Qu'est-ce qu'on pourrait faire tout à l'heure ? Je ne sais rien. Est-ce que ça existe pour les garçons aussi ? Oui, il y a pour tout le monde. Les garçons, on va faire quelque chose d'un petit peu plus masculin, on va dire. Bon, c'est parti pour le côté masculin. Tout à l'heure dans la suite d'IDF1 chez vous. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Pour la deuxième fois de la semaine, nous sommes chez Audrey. dans son atelier gâteau dans le sixième arrondissement. Depuis ce matin, nous avons fait une superbe poupée Barbie gâteau, gâteau d'anniversaire pour Isabelle. Et là, maintenant, on voudrait quelque chose d'un petit peu plus masculin. Oui, on ne va pas rester dans les princesses quand même parce que les petits garçons, ils ne sont pas trop fans. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un ballon de foot. Tout simplement, en fait, on va faire un demi-ballon de foot en forme de gâteau. Et bien, c'est parti. Voilà. Alors, la base, c'est un gâteau yaourt ? La base, c'est toujours un gâteau yaourt. Comme pour la Barbie, mais c'est une question de goût. J'aurais pu faire aussi du gâteau au chocolat. Par contre, là, j'ai fait cuir dans un moule aussi rond, une espèce de petit bol. Et j'ai coupé un petit peu le bout pour que ce soit bien plat. Et là, c'est exactement le même principe. Je vais le recouvrir de buttercream. Alors, on rappelle ce que c'est. C'est du beurre avec du sucre glace. C'est exactement ça. C'est du beurre avec du sucre glace qu'on a fouetté. Et ça, c'est toujours juste pour faire adhérer la pâte d'amande. Enfin, là, c'est de la pâte à sucre. D'ailleurs, qu'on va utiliser, c'est pas de la pâte d'amande. Voilà, donc ça peut être fait grossièrement. On le verra pas, ça sera caché. Exactement. Donc là, on n'a pas besoin de s'appliquer trop. Et une fois que ça c'est fait, là, on va utiliser de la pâte à sucre. D'accord. Ça, je ne connaissais pas la pâte à sucre. Qu'est-ce que c'est ? En fait, la pâte à sucre, c'est un mélange de sucre, de glucose, un petit peu plein de choses à l'intérieur. Alors, pour celles qui veulent se lancer, moi, je vous déconseille de le faire à la maison. Maintenant, on en trouve sur certains sites internet. Vous avez pâte à sucre sur internet et vous pouvez en commander sur le net. Alors, c'est beaucoup plus facile d'utilisation que de la pâte d'amande. Bien évidemment, ça n'a pas le même goût, mais c'est pas trop dérangeant. Et vous allez voir que ça fait un aspect très, très lisse sur les gâteaux. Alors là, on va la travailler, pareil, pour faire une espèce de boule, en fait. Isabelle, c'y mets aussi. Ah oui, 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 je veux réussir pour le gâteau. Olivier, c'est gentil, ça. Je vais faire un demi-ballon pour toi, et puis Audrey fera l'autre demi-ballon. Ça te fera un ballon. Ça te fera un ballon. Au final. Donc là, qu'est-ce que vous faites ? Vous le chauffez un petit peu dans les mains ? Non, alors là, je l'étale comme ça pour que ce soit bien lisse sur le dessus. Et une fois que c'est bien lisse, je vais l'étaler toujours avec un petit peu de sucre glace. C'est bien lisse ? C'est bien lisse, ouais. Alors, du sucre glace, surtout toujours beaucoup de sucre glace. À la maison, comment on fait si on n'a pas de belles tables, plans de travail comme ça ? Bah, il faut un petit bout quand même, parce que sinon, on ne peut pas trop l'étaler. Donc, une surface quand même assez lisse, mais bon, après que ce soit du bois, du marbre, du granit, ça, on prend ce qu'on a. Mais il faut quand même quelque chose d'assez plat, parce que sinon, ça risque d'être un peu trop compliqué. Alors, ce sont des choses qu'on apprend aussi dans l'atelier ? Oui, je donne des cours, parce qu'il y a une énorme demande aujourd'hui d'apprendre à faire ça à la maison. Parce que c'est vrai que les mamans qui se sont lancées seules savent que ça peut être tout de suite le chaos. Donc, elles veulent venir apprendre à faire les techniques de base. Donc, maintenant, je donne des cours de pâte à sucre, des ateliers pâte à sucre. On apprend à faire des choses très simples, donc des formes de petits chats ou ce genre de choses. Et en fait, ils vont servir de base pour apprendre à les refaire à la maison. Parce que aujourd'hui, les enfants, maintenant, ils veulent des gâteaux à thème. Parce que quand ils en ont eu un, le petit frère a eu la voiture, l'autre petit frère a eu le ballon de foot. Donc, voilà, il en faut pour tout le monde, maintenant. Bon, alors, les filles, je vous laisse étaler, comme il faut. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 Chez Vous. Mais attention, il faut que ce soit nickel. Oui, oui. D'accord ? A tout de suite. Une semaine pour le faire vous-même. C'est le thème de cette semaine dans IDF1 Chez Vous. Et depuis ce matin, nous sommes à l'atelier gâteau d'Audrey, dans le 6e arrondissement, qui nous apprend à faire des gâteaux, les gâteaux de princesse que nous avons fait ce matin. Et là, maintenant, on est passé à quelque chose de plus viril, un gâteau pour les garçons, un ballon de foot ou un demi-ballon de foot ? Un demi-ballon de foot, ouais. Et là, ce qu'on a déjà fait, c'est qu'on l'a recouvert de pâte d'amande blanche. Comme ça, ça nous a fait la base. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire les décors dessus. Donc là, il vous faut de la pâte d'amande noire, bien sûr. Comment on l'a fait noire ? Comment on l'a fait noire ? Je pense que, quitte à aller l'acheter déjà blanche sur Internet, vous en achetez un petit peu noir aussi. Oui, on ne va pas s'embêter. On ne va pas s'embêter, puisque le colorant noir, ça tâche, donc ça va vous faire les mains un petit peu noires. Mais bon, c'est toujours faisable. Vous achetez du colorant noir et puis la colorant noir, tout simplement. Bon, là, c'est fait tout fait. On étale ? Alors, après, on étale, comme tout à l'heure. Sauf que là, on n'a pas besoin de faire trop rond. Je ne sais pas si on peut voir le ballon de foot d'Isabelle, qui est pas mal du tout quand même. Parce que c'est la première fois qu'elle le fait. Comme quoi, les ateliers, c'est efficace. Même Isabelle peut y arriver. Ça veut dire quoi, ça, Olivier ? Non, non, mais j'aurais un petit peu peur avec toi, parce que... C'est bon ? Oui, bon, moi, c'est bon. Voilà. Et puis, je te découpe un pentagone, Olivier ? Ben oui, pour faire les... Comme sur un ballon de foot. Comme sur un ballon de foot. Alors, on va faire ça comme ça. Et après, on a les deux côtés comme ça, a priori. Si on prend un ballon de foot à la maison, on regarde comment c'est fait. Exactement. Alors, ce qui est bien quand on fait des gâteaux comme ça, c'est d'avoir un modèle sous les yeux. Parce que comme ça, on sait où on va. Parce que sinon, on peut tout de suite se perdre dans des... Dans des gâteaux qui se retrouvent sans forme à la fin. Donc, c'est un petit peu embêtant. Un, deux, trois... Isabelle, c'est du foot, c'est pas du basket. T'as trompe pas. Attends. C'est un travail d'artiste, réellement, là. Alors, là, c'est un travail, ouais, parce qu'en fait, c'est un petit peu de la sculpture, quoi. C'est tous ces gâteaux à thème comme ça, c'est vraiment... Alors là, on part d'une base ronde, mais si on voulait faire une voiture ou quelque chose comme ça, en fait, ben, il faut couper dans le gâteau, quoi. On coupe, on sculpte, on fait des décors, on travaille la pâte à sucre, on travaille la pâte d'amande et tout de suite, ouais, c'est manuel, quoi. En combien de temps on peut réaliser un gâteau comme ça quand on vient en cours ? Alors ? Ça se fait en une séance, deux séances ? Ça se fait en une séance pour les gâteaux tout simples. Donc, en une séance, les gâteaux tout simples, on apprend à faire quelque chose basique et puis après, il y a des séances un peu plus pour les gens qui sont déjà un peu plus au point. Et un gâteau comme ça, normalement, ça peut aller jusqu'à 2, 3, 4 heures pour le réaliser, en fonction des petits détails qu'il y a à faire. Et quand on vient ici à l'atelier, la préparation est déjà faite, comme nous, le gâteau yaourt était déjà cuit. Bah oui, en fait, c'est le moins intéressant. Tout le monde sait faire un gâteau yaourt, vous pouvez aller plus dans un moule rond ou dans un moule carré en fonction de la forme que vous voulez faire. Donc là, c'est tout simple. Ce qu'on apprend en atelier, c'est à le découper, déjà, pour lui donner la forme qu'on veut et puis surtout, à le recouvrir, à travailler la pâte d'amande, la pâte à sucre. Très bien. Bon, on vous laisse terminer, puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. Attention, nous allons passer à la dégustation. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Je crois que là, c'est réussi. Le cadeau gâteau d'Isabelle est magnifique. C'est une princesse, c'est ce que tu voulais ? Oui, c'était ce que je voulais. Et toi aussi, c'est réussi. C'est pas mal aussi. On peut faire justement toutes ces choses-là différentes. Quels sont les modèles que vous pouvez proposer également ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, puisque c'est entièrement personnalisable. Donc après, c'est en fonction de ce que les gens veulent faire. Alors, c'est vrai que pour les enfants, c'est plus classique. Et pour les adultes, ça peut être des choses quand même hyper originales. Par exemple, les idées les plus folles qu'on vous ait demandé ? J'ai eu un peu tout. J'ai eu des téléphones portables, des montres. Ah oui, d'accord. Donc très technologiques quand même. Assez technologiques, ouais. Et puis des choses pour des palettes de peinture, pour l'anniversaire de dames d'un certain âge. Pour les adultes, c'est toujours très très personnalisé. Olivier, tu reconnais lequel est le mien, lequel est celui d'Audrey ? J'ai un petit peu peur de le reconnaître. Non mais c'est un ballon de foot, il n'y a pas de cœur sur les ballons de foot d'Isabelle. Oui, mais c'est entièrement personnalisable. Tu n'as pas écouté ce qu'a dit Audrey ? D'accord. En tout cas, le ballon de foot d'Audrey est magnifique. La poupée est splendide également. Et puis celui d'Isabelle aussi. On va lui souhaiter un bon anniversaire. C'est vrai ? On va chanter ? C'est vrai ? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Isabelle ! Elle va pleurer, on arrête là. Mais elles sont où les bougies, Olivier ? Avec une petite bougie, avec une petite bougie. Ah non, non, non ! Non, bon, voilà, on est quand même bien reçus ici, à l'atelier gâteau. Donc nous sommes dans le sixième arrondissement. On va rappeler l'adresse exacte, Audrey. Alors, on est au 23 rue de l'Abbé Grégoire, dans le sixième arrondissement, juste à côté de Montparnasse. Et on vient compte au vœu, c'est ouvert tous les jours ? C'est ouvert tous les jours pour le salon de thé et après pour les cours, c'est sur le calendrier. Voilà. Bon, alors un petit coup. Joyeux anniversaire, allez ! Joyeux anniversaire à moi ! Joyeux anniversaire, à moi ! Et voilà ! Je suis contente ! Bon, c'est la fin de la semaine. Merci Audrey de nous avoir reçus. Merci à vous de nous avoir suivis. Une semaine spécialement pour vous. Faites-le vous-même. Donc les gâteaux, vous pourrez les faire vous-même grâce à Audrey en venant lui rendre une petite visite. Nous, on s'en va en week-end ? Oui. On revient lundi ? On revient lundi. Avec de nouvelles aventures dans IDF1 chez vous. Merci encore une fois Audrey. Merci à vous. À lundi. À lundi.